Bien, donc bonjour à tout le monde que j'ai déjà un petit peu entrevue. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous dominical. Juste une petite remarque sur la pratique de la complémentation alimentaire. En en discutant comme ça, j'entendais, oui, mais ça concerne surtout les indigènes et je ne suis pas du tout d'accord. Donc, je pense que tous nos oiseaux peuvent profiter de ce bénéfice-là. On sait que les psysacidés apprécient et consomment beaucoup de végétaux. On va le voir un peu en détail parce qu'on a un chapitre qu'on va consacrer justement lors de cette visio. Mais les exoctiques et les canaries, pareil, pourront bénéficier de cet apport. On me dit, oui, mais ça provoque des diarrhées. C'est vrai qu'on peut avoir un changement du régime alimentaire rapide peut faire une modification défiante. Je suis d'accord, mais sur le temps, les choses se régulent. Et je suis persuadé que la diversification des menus alimentaires, ça renforce les immunités, les couleurs et la santé de nos oiseaux. Si on fait un essai, qu'on lâche des canaries dans une volière, on s'apercevra qu'ils vont dévorer la végétation. C'est des brouteurs de verdure infernaux même. Et les moineaux du Japon, pareil. Moi, j'ai eu des moineaux du Japon en volière plantée. Ils découpent les bourgeons, ils coupent les jeunes feuilles. Et donc, ils apprécient tout à fait la verdure et ils la consomment. Donc, je trouve un petit peu dommage de ne pas essayer, en tout cas avec d'autres types que les indigènes. C'est vrai que les indigènes, on se dit, bon, c'est des plantes qu'on va ramasser locales. Donc, ça intéresse plus particulièrement la faune indigène, mais ça intéresse tout le monde, tous nos oiseaux. Il faut juste ajouter dans nos menus, si on n'a pas des volières plantées, ajouter des éléments minéraux comme de l'argile, des sables, du terreau. Ce qui leur permet en même temps de limiter aussi des désordres un peu digestifs qui pourraient se présenter au moins au début. Il s'agit aussi pour eux tout simplement de s'habituer et de se fabriquer un microbiote adapté à une nouvelle alimentation. S'ils ont été pendant des années et des années sur un régime sec et monograine. Voilà, bon, ça c'était juste le petit préalable. Allez, c'est parti alors. Donc, pour cette deuxième intervention, je suivrai le même modèle que la précédente, c'est-à-dire qu'il y aura deux parties. Une réflexion d'abord sur l'alimentation, avec un retour rapide sur la précédente intervention du mois de février où je présentais des généralités, un petit peu des réflexions aussi sur l'alimentation. Les risques, les problèmes, on va revoir tout ça très, très, très rapidement. Ensuite, on parlera de la collecte du printemps, l'intérêt des fleurs, l'intérêt des bourgeons, les écorces. Là, on fera un petit arrêt après les écorces avec des questions. On arrêtera le diaporama pour laisser la place à des questionnements possibles. Je parlerai un peu de quatre plantes médicinales choisies en fonction de la saison. Une petite biographie. Et ensuite, je passerai sur la découverte des plantes qu'on peut donner à nos oiseaux. Alors, c'est vrai que moi, j'habite dans le sud de la France, du côté de Marseille. Et c'est vrai que j'exploite une flore méditerranéenne, mais il y a des plantes passe-partout que vous retrouverez aussi. Alors, lors de la précédente intervention, en février, j'avais marqué l'intérêt et l'importance de la complémentation qui permet de fournir des apports vitaminiques, des minéraux, des oligo-éléments qui sont souvent déficients dans ces régimes à base de graines sèches. On avait vu aussi que si c'était incontestable quant à l'apport bénéfique pour les oiseaux, on était souvent inquiet par rapport à une notion de toxicité et que ça freinait beaucoup les éleveurs dans leur pratique. Donc, il convient d'abord évidemment d'apprendre un peu à connaître les plantes distribuables, l'objet de cette visio, et aussi peut-être de se questionner sur les listes des végétaux toxiques qui sont diffusées sur les réseaux. Est-ce que ces plantes, ces fruits, ces graines présentent tous le danger qui est affiché, pour nos oiseaux en tout cas ? En tout cas, les analyses scientifiques, c'est vrai, montrent la toxicité, mais les études sont faites et sont étudiées surtout pour des mammifères ou pour d'autres animaux de rapport, des animaux d'élevage ou des animaux d'élevage industriel. Donc, l'observation des régimes des oiseaux indigènes révèle des contradictions par rapport à ces listes. Par exemple, j'avais pris le cas du lierre et on s'était demandé pourquoi les oiseaux n'y étaient pas sensibles où tous les oiseaux n'étaient pas sensibles à cette toxicité qui est avérée. Donc, il y avait déjà un système digestif qui était différent entre les mammifères et les oiseaux. On a un transit plus rapide, on a un système digestif un peu différent avec un jabot, la proventiculique et le gésier. On a deux sécoms pour certaines variétés, d'autres qui n'en ont pas. Donc, ça modifie un transit très rapide. On a surtout un microbiote qui est aussi différent de celui des mammifères et qui est en mesure de traiter des molécules toxiques et de les décomposer. Et on a aussi des associations de régimes qui font que les oiseaux souvent consomment des terres, des argiles qui leur permettent de neutraliser certaines de ces toxines-là. Pour finir la première intervention, j'avais insisté sur l'importance de proposer un choix alimentaire dans les menus pour éviter tout simplement de proposer un aliment qui soit faiblement ou un peu plus toxique et qui ne puisse pas l'éviter. Parce que la toxicité, en fait, elle est présente dans beaucoup d'aliments, mais elle réside aussi dans la concentration des molécules absorbées. Donc, ces réflexions lors de cette première visioconférence en février ont sûrement déstabilisé quelques éleveurs parce qu'en fait, je partage des questions, je partage aussi mes doutes et je n'apporte pas forcément des réponses rassurantes et indiscutables. Donc, je pense que peut-être même la baisse du nombre d'auditeurs aujourd'hui est peut-être une conséquence de ces propos-là. Mais c'est un petit peu aussi comme ça que je vois l'élevage dans un partage de ces doutes et puis des expérimentations qu'on peut faire. Bien, on va passer à la nouvelle conférence, on va dire la nouvelle partie, c'est-à-dire la collecte printernière. Alors, au printemps, on a vraiment un débordement de propositions qui sont très intéressantes pour nos oiseaux. Je vais vous présenter quelques paniers, c'est-à-dire des plantes que je récolte actuellement et que je propose à mes oiseaux comme ça en vrac en fait. Donc, je collecte, je garde la plante souvent entière et je la laisse. Donc, j'élève aussi, pas dans des batteries, mais dans des volières, des volières plantées aussi. Donc, c'est une forme d'élevage qui me permet aussi ces distributions faciles. Donc, je n'ai pas des locaux fermés non plus, ce sont des volières ouvertes avec des espaces de repli pour les oiseaux. Mais on peut distribuer des plantes et avoir des petites graines qui s'envolent sans créer la panique dans l'élevage. Donc, c'est aussi un caractère qui me permet de faire ça. Donc, ce premier panier, on a vraiment des classiques. On a le pissenlit, le lettron, un crépice. Un crépice, c'est une sorte de pissenlit avec des fleurs multiples. Et là, j'ai un chrysanthème aussi qui est en fleurs en ce moment dans le jardin. Donc, pissenlit et lettron sont comestibles en entier. On s'aperçoit que les tiges, les racines, les feuilles, les fruits sont consommés très facilement. Lettron également, feuilles et fruits souvent. Les fruits, on les voit, quand les fleurs sont fanées, c'est un petit toupet en haut qui se referme avec un petit plumet de poils qui sortent. Ce sont les petites aigrettes qui vont pouvoir transporter les graines quand le lettron va finir sa maturation. Les crépices, c'est pareil. On va donner plus les fleurs fanées. Et le chrysanthème, c'est essentiellement les graines une fois que la fleur est fanée. Le chrysanthème, ce type de chrysanthème est également comestible pour nous. Il n'y a pas de toxicité du tout dans ce panier-là. Et on peut même nous-mêmes manger tout ce qu'on voit là. En salade ou cuisiner comme les feuilles de chrysanthème légèrement. C'est un produit que les Japonais apprécient. Un autre panier, là un peu plus jardin, avec deux oxalis. Ce sont des sortes de plantes dont la feuille est proche de celle du trèfle. C'est une feuille à trois folioles. Une petite feuille qui est piquante, acide, on va dire. Le coquelicot qu'on peut distribuer également. Pareil, la feuille est comestible. Pour nous aussi, en salade quand elle est toute jeune. Et puis cuisiner après. En Ardèche, on fait des cahillettes. On utilise les feuilles de coquelicot. Et les fruits sont également comestibles avec des toutes petites graines noires à l'intérieur. Petite capsule qui va libérer des graines. Et j'ai remis un laitron classique. Un autre panier. Alors là, il y a une grande plante, la drave passerage, qu'on trouve actuellement à profusion sur le bord des chemins, le bord des champs. Elle est blanche, elle fleurit blanc et c'est en fait un voisin du brocoli. Mais on pourrait partiement dire que c'est un brocoli sauvage. Donc, on connaît l'intérêt des brocolis que les oiseaux auront pour nos brocolis comestibles. Les brocolis cultivés, ils ont la même appétence pour cette drave-là. Ils mangent autant les fleurs que les fruits, une fois qu'ils sont en formation. Et nous-mêmes, les hommes ont aussi consommé cette drave-là à défaut d'autres végétaux en temps de disette. Ensuite, on a en haut le mouron, donc un classique. On le reverra tout à l'heure en détail, donc comestible pour ses tiges, ses feuilles, ses fleurs également. On a, je vais passer au chardon. Donc, c'est le début pour moi des chardons. Donc, tous les chardons peuvent être distribués aux oiseaux. Ce qui est intéressant, ce sont les fleurs fanées dans le chardon. Donc là, on est juste en début de floraison. On n'a pas encore de fructification, mais c'est très facile à collecter parce que les têtes sont souvent nombreuses. Les fruits, évidemment, sont protégés par des petites épines. Voilà, donc le mieux, si on veut, pour faciliter le travail, c'est les couper en deux et les ouvrir mi-mur. Et les laisser comme ça au sol ou dans les fonds de cage. Et enfin, on a deux autres plantes de la même famille, l'ortie et la pariétaire. Ce sont deux urtis cassés. L'ortie, bon, il est turquiquante, on le sait bien. Ce sont ces fleurs qui sont appréciées. Et voilà, le ramassage est un peu plus délicat, évidemment. Et sa cousine, la pariétaire des murs. Alors, pour moi, c'est une plante vraiment indispensable et que les oiseaux adorent. C'est une petite urtie cassée qui pousse dans les murs, mais qui n'est pas urtiquante. Elle adore le ciment, la chaux. Donc, elle s'accroche dans les murs et elle pousse dans les interstices. Elle a des petites fleurs vertes, très, très peu visibles, qui sont le long de la tige. On y reviendra aussi parce que je l'ai détaillée. Je le détaillerai dans les fiches tout à l'heure. Et pour moi, elle me permet d'alimenter mes oiseaux pratiquement du mois de mars jusqu'au mois d'août, septembre. Alors, si je ne trouve pas grand-chose, j'ai ça et ça leur convient. C'est une des premières choses sur lesquelles ils descendent et ils se régalent. J'ai encore un autre panier à vous proposer. Donc, celui-ci, j'ai la moutarde. Donc, une moutarde. On est dans la famille des crucifères. On appelle maintenant brassicacées. On a la moutarde et le six cimbres. Donc, des fruits qui sont très appréciés aussi. Les fruits se récoltent dessous les fleurs, le long de la tige, en dessous. Et alors, ils ont beaucoup de formes, les fruits des brassicacées. Ce sont comme la capselle gousse à pasteur des petites bourses. Ça peut être des petites gousses ou des très longues gousses comme pour le six cimbres. Donc, ça, c'est des plantes où on n'a pas de souci, comestibles et disponibles, surtout au printemps, pour nos oiseaux. Là, j'ai une autre crucifère, notre brassicacée, l'alice ou l'alisson. Alors, chez moi, dans le midi, on en a énormément. C'est l'alice maritime. Mais on a d'autres variétés, d'autres espèces d'alice qui poussent et qui sont distribuables. Elles ressemblent un peu à la bourse à pasteur, mais plus fleuries et les fleurs sont plus grosses. Mais les fruits sont plus petits, par contre, très nombreux. Et donc, c'est apprécié des indigènes, mais d'autres espèces aussi. On a un géranium. Alors, le géranium, ce qui va nous intéresser, c'est le fruit. On va le voir aussi plus en détail. Il y a plusieurs types de géranium. Là, j'ai mis deux espèces. Un à feuille ronde et puis un à feuille de mauve. Les fruits se ressemblent assez. On les appelle becs de grue. On a aussi l'herbe à Robert, on la verra plus tard, qui est un grand classique aussi, qui est tout à fait distribuable et consommable. Et j'ai rajouté ensuite un sédum pour ces feuilles, pas pour ces fleurs. Ce sont des feuilles grasses disponibles en toute saison et qui permettent en toute saison d'ajouter un peu de verdure, même en hiver, à nos oiseaux. Et les feuilles sont parfaitement broutées, consommées jusqu'au bout, jusqu'à la tige. Encore un dernier panier. Là, je vais commencer par un arbre de printemps parce qu'il a l'avantage de fleurir avant les feuilles et de fructifier avant l'apparition des feuilles. C'est l'hormeau. On va le voir aussi dans le détail. Il fait des fruits qui sont consommés également depuis le verdier jusqu'au bec rochu. Des petits fruits à ailettes qui se répandent, qui tombent de l'arbre assez rapidement. Donc, quand les ormeaux sont en fleurs, les branches sont vertes tendres. Là, ils sont déjà un petit peu avancés et on peut distribuer les branches en entier. L'écorce, ce n'est pas toxique. Alors, l'herbe arbre aubert dont je vous ai parlé tout à l'heure, un géranium avec des fruits intéressants. Le senson qu'on va utiliser plus pour ses inflorescences fanées. La drave dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai déjà présenté une première fois, mais là, on voit mieux ses fleurs blanches. Une cousine de la drave, toujours dans les crucifères. La lunetière, une plante beaucoup plus grande, beaucoup plus haute avec des graines plates en forme de petits disques qui sont soudés ensemble en forme de lunettes. On la verra peut-être tout à l'heure. Je ne me souviens plus si je l'ai mise dans le diaporama détaillé des fiches. J'ai mis un petit myosotis parce que les petites graines noires sont également consommées, surtout par les indigènes, pour les oiseaux qui descendent au sol, mais pas que. Un rumex parce que c'est la patience. Le rumex, c'est une sorte d'oseille sauvage. Les fruits vont aller en début de floraison. Ce sont des fleurs verdâtres. On peut commencer à la distribuer. La floraison, on ne la voit pas. Elle n'avance pas plus que ça. Ensuite, les fruits passent aux roux. Les plantes, au mois d'août, sont des grands épis roux dans la prairie. On les voit bien. Par contre, une fois qu'elles sont très sèches, elles sont très protégées. Les graines sont très protégées par des petites peaux, on va dire, épaisses et plus difficiles à atteindre pour la plupart des oiseaux. J'ai rajouté du thym, un petit clin d'œil médicinal qu'on peut distribuer vert, comme ça, en fleurs ou en feuilles, en godets, en peau ou ramasser, jeter au fond. On en verra l'usage un peu plus particulièrement tout à l'heure. C'est une des plantes médicinales dont je vous parlerai plus dans le détail. Voilà pour les paniers que je distribue actuellement à mes oiseaux. On va revenir un petit peu en détail pour parler de l'intérêt des fleurs et des bourgeons. Ces fleurs et ces bourgeons intéressent beaucoup d'espèces granivores, des becs droits plus particulièrement, et parfois de façon occasionnelle, juste au gonflement des bourgeons. Il y a des spécialistes, évidemment, comme les gros becs, bouvreuils, bruyants, qui fréquentent les vergers et qui ne sont pas appréciés du tout des arboriculteurs pour les dégâts qu'ils causent. Il y a des opportunistes. J'avais choisi cette photo-là sur un amandier. Un chardonneray. On a des moineaux aussi qui viennent beaucoup sur les amandiers. Et on voit chuter comme ça les fleurs au sol qui sont coupées, sectionnées et décapitées par ces brigands-là. On a d'autres espèces. Par exemple, là, je crois que c'est une grande alexandre qui est sur une fleur de bohynia. C'est une espèce exotique qui pousse en serre, mais qui pousse surtout en Asie. On voit que dans leur milieu, ils mangent également des fleurs. Et puis, voilà, là, on a un canari qui a trait de brouté une fleur d'oxalis jaune. Je vous ai montré tout à l'heure l'oxalis. C'est cette espèce de faux trèfle. Ce n'est pas de la famille du trèfle, mais la feuille est en forme de trèfle et les fleurs sont consommées avec plaisir. Voilà. Donc, pourquoi ces oiseaux consomment ? On peut penser que dans ces fleurs et dans les bourgeons, surtout, on a énormément de minéraux. Les bourgeons, c'est des lieux de croissance pour la feuille et le rameau. Et ces bourgeons concentrent des minéraux, des hormones et ils ont des intérêts importants. Donc, ils sont très riches. La plante concentre tout ce qu'elle peut pour faire démarrer ses pousses, ses feuilles, ses fleurs. Donc, les oiseaux ont bien compris ça. Et les hommes aussi, puisqu'il y a la gémothérapie. C'est une médecine qui est basée sur l'usage des bourgeons dans le soin. On trouve aussi évidemment des sucres parce que les fleurs contiennent du nectar qui va attirer les abeilles. Elles vont aussi attirer ceux qui aiment le sucre. Alors, dans ces sucres-là, on a du zaccarose, du glucose et du fructose. Donc, on n'a pas qu'un seul type de sucre. On a des protéines également, notamment dans le pollen, qui est très riche en protéines. 25 % de protéines dans le pollen. Et ce pollen attire aussi des oiseaux. Moi, j'ai eu des loricules, des loricules de Malacca, des petits loris, donc, qui apprécient les mouillis, mais qui appréciaient énormément les fleurs de datura que j'ai dans ma serre. J'ai un grand pied de datura, toxique, je conçois. Et ils découpaient les fleurs de datura avant qu'elles ne s'ouvrent, à la base, pour aller prélever le pollen avant que la fleur ne s'ouvre. Et également, on va trouver des protéines animales par les insectes qui sont attirés par les fleurs. Et les oiseaux vont consommer en même temps qu'ils consomment les fleurs, ils consommeront aussi la protéine animale. Voilà, donc, pour moi, c'est important, ou en tout cas, c'est intéressant d'introduire des rameaux fleuris dans les volières, des rameaux de fruitiers classiques, mais aussi des rameaux de saules, de noisetiers, d'érable de peupliers avec leurs chatons. Évidemment, l'appétence des oiseaux varie aussi suivant les espèces. Et puis, on l'avait vu la dernière fois aussi, suivant les modèles et les exemples. Il y a des oiseaux qui sont très curieux individuellement et qui vont entraîner les autres à goûter. Une fois que le pli est pris, c'est contagieux. Ça permet aussi d'améliorer ou de varier. Les écorces. Alors, les écorces sont aussi consommées, et on s'aperçoit surtout pour les petites acidées, que lorsqu'on laisse des branches dans des volières, elles sont titillées, elles sont mâchouillées, et elles sont désaussées. Ces branches apportent, comme les bourgeons, des minéraux. Bien sûr. Alors, dans ces branches, on a au printemps, en tout cas, une sève qui va circuler activement pour alimenter ces bourgeons. Alors, on a d'abord la sève brute qui va remonter l'eau du sol, mais aussi tous les minéraux nécessaires à la croissance. Donc, on s'aperçoit, en faisant par exemple une analyse de la sève du bouleau, qu'on a du calcium, magnésium, potassium, zinc, cuivre, manganèse, fer, mais aussi des oligo-éléments comme du chrome, sélénium, cobalt, or, silicium, cuivre et lithium. C'est juste un exemple pour vous montrer qu'on a plein de choses qui sont en circulation, et dont les oiseaux peuvent bénéficier. On sait l'importance de ces oligo-éléments, je pense au sélénium, mais d'autres oligo-éléments sont absolument indispensables, et dès qu'ils sont absents, ça s'en ressent tout de suite. Cette sève-là brute, elle véhicule aussi des sucres qui sont stockés dans les racines, et qui, pendant l'hiver, vont remonter, et c'est un stockage qui permet au printemps de démarrer tout de suite les bourgeons, avant la photosynthèse. Par exemple, on sait bien que les érables sycomores, les érables au Canada, vont produire une sève brute qui va servir à faire du sirop d'érable, et dans la sève du boulot, on a aussi cet effet-là. Et puis, on a une deuxième sève, on a donc la sève, bon, là, j'avais oublié de vous dire tout ça, voilà, la sève élaborée qui, elle, va produire plus de sucre, ce sont les sucres qui vont, la sève élaborée, excusez-moi, qui va transporter particulièrement des sucres, les sucres qui sont élaborés par les parties vertes des végétaux, et qui vont aller vers les extrémités pour que la plante puisse grandir, croître, autant des racines que les tiges ou l'épaisseur du tronc. Et enfin, on a donc l'écorce qui va pouvoir servir aussi de source de matériaux pour le garnissage des nids. Alors, quel branchage peut-on mettre à disposition ? Et là, je crois que je vais laisser la parole à Hervé qui est en train de mener une expérimentation sur l'appétence des écorces avec son groupe de perruches ongulées, et va pouvoir nous en parler plus facilement que moi. Je vais juste vous mettre le tableau qu'on vient de concevoir. Est-ce que Hervé, tu peux démarrer là ? Oui, oui, voilà. Je fais un peu comme les scouts. Donc, je me suis aperçu que les ondulés avaient des préférences. Et qu'il y avait des rameaux, c'est inconditionnel, il ne reste rien, et d'autres, il n'y touche pas. Alors, j'ai monté une expérience pour… parce qu'en plus, il y a des ondis qui circulent sur certains végétaux qui ne sont pas fondés, qui sont souvent fondés sur les mammifères, comme l'a dit tout à l'heure, Marc. Et je pense que les oiseaux ne sont pas toujours sensibles aux toxines, comme on le croit sur certaines plantes. Donc, le protocole d'essai, c'est comme ça que ça marche. J'ai deux volières, il y a à peu près 30 oiseaux dans chaque volière. Une volière de femelle, une volière de mâle. Je ne mets pas mes sexes mélangés pour éviter que les perruches s'accouplent sans qu'on le désire, après pour les désaccoupler. C'est une autre histoire. Et les rameaux sont posés sur les perchoirs, ou bien au sol, ou les deux. Et il ne reste dans la volière que 24 heures pour qu'on voit le même taux d'avancement de consommation sur un temps donné. Donc, je les mets un matin, et le lendemain matin, je retire tout. Ils ont un jour de repos, et le jour d'après, ça recommence. Donc, je ne leur donne pas tous les jours. En petite idée, l'habitude est de donner de la verdure un jour sur deux, par sécurité pour les diarrhées. Et ça marche assez bien. Je vous rappelle aussi, pour les diarrhées, qu'au sol, je mets des tas de cendres qui viennent de mon feu à bois. Et il y a toujours un ou deux blocs de charbon de bois pour faire le barbecue qui sont posés au sol. Et ces charbons de bois-là, ils disparaissent. Petit à petit, on les voit migrir. Donc, elles le grattent aussi. Elles en mangent. Et les cendres, c'est pareil, elles se baignent dedans. Mais surtout, je les vois bien manger des bouts de bois brûlés. Donc, ça doit avoir un effet régulateur intestinal. On sait que le charbon de bois marche bien sur nous, les humains. Donc, les oiseaux, je ne sais pas, mais on dirait que... Alors, 24 heures. Et ensuite, je retire, je fais une photo. Je fais une photo de tout. Donc, tous les rameaux-là ont leurs photos. On ne va pas les montrer aujourd'hui. Mais on voit comme ça si c'est beaucoup rongé ou peu rongé. Et j'ai fait donc très apprécié... Hop là, qu'est-ce qui se passe là ? C'est moi, c'est moi. J'ai fait une photo pour montrer les photos. Voilà. Alors, j'ai fait quatre critères très appréciés. Mais dans ces cas-là, il n'y a plus rien sur le rameau. C'est un écorçage vraiment bien fait. Apprécié, elles en mangent. Peu apprécié, l'écorce a été retirée en partie. Mais on voit bien que ce n'est pas une préférence. Ce n'est pas comparable à la première solution en verre. Et ensuite, peu apprécié du tout, elles n'y ont pas touché. Mais souvent, il y a quelques morsures. On voit bien qu'elles ont goûté. Mais ça s'arrête là. Or, il y a 24 heures de présence. Ça arrive, elles commencent à mordre un rameau. Puis elles secouent la tête, ça n'a pas l'air de leur plaire, le goût. Puis elles y reviennent. Et le lendemain, c'est quand même rongé. Tandis que là, dans les pas appréciés, ce n'est pas rongé du tout. Il y a 3-4 morsures. Et ça s'arrête là. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est la vigne à 5 feuilles, le dernier de la liste, le partinocissus. Alors, qu'est-ce que tu as comme photo ? Moi, j'avais mis le troène. Oui, le troène, par exemple. Le troène qui est de la même famille que le lilas, la même famille que l'olivier. Eh bien, le troène, ça ne leur plaît pas. Alors, allez savoir. Alors, vous remarquerez que les feuilles ne sont pratiquement pas touchées. C'est rare qu'elles mangent des feuilles. Ça arrive, mais pas souvent. Et les bourgeons, comme le citait Marc, c'est pareil. J'ai mis un rameau de pommiers en fleurs pour voir avec des boutons et des fleurs ouvertes. Tout est resté en place. Ça a fallu. C'est l'écorce qui a disparu. Elle s'arrête là où il y a le bourgeon. Ça ne les intéresse pas de le ronger. Donc, on n'est pas avec un bouvreuil. On voit bien la différence entre un citacidé et un bouvreuil. Donc, ce tableau, ce n'est qu'un début. À chaque fois qu'on refera des séances, on vous montrera la suite parce que l'essai continue et je ravage mon jardin. Et je vais même remettre en essai certains rameaux qui ont été boudés parce qu'ils n'étaient pas en sève et pas en feuille pour voir si quand il y a des feuilles en pleine sève, c'est-à-dire en été et en automne et au printemps, en fin de printemps, peut-être qu'il y a un intérêt parce que la sève a un meilleur goût qu'en hiver. Parce que c'est tous les essais que je fais. Ça casse quelques mythes. Par exemple, le cyprès, le cyprès de Provence, le cyprès, beaucoup de gens disent, alors tous ceux qui disent, ils l'ont entendu dire d'un autre qu'il l'a dit d'un autre qu'il l'a dit d'un autre. Ils n'ont jamais fait le test. Le cyprès de Provence, en théorie, c'est considéré comme dangereux. Moi, je leur ai mis et ça a été ravagé. Et elles ont laissé assez, beaucoup de feuilles. Elles en ont mangé. Mais ce n'est pas complètement mangé. Mais par contre, les écortes sont complètement retirées. On voit qu'elles ont travaillé dessus. Ça leur a plu. Donc, le cyprès, ensuite, le sureau qui avait très mauvaise réputation sur Facebook, Perruches ondulées ou Josephie tous les jours. On ne sait pas d'où ça sort. Si, les mammifères. Les mammifères craignent le sureau. Nous, les humains, c'est pareil. On ne joue pas avec l'écorce et les feuilles. On ne mange que les fleurs en beignet. C'est l'époque, là, maintenant. On rentre dans la pâte à beignet et ensuite, on fait frire. Et après, on peut saler ou sucrer comme on aime. Et on peut aussi utiliser les fruits du sirop pour faire de la confiture, du sirop, quelque chose comme ça. Oui, mais c'est cuit chaque fois. Pour nous, c'est cuit et la cuisson détruit les problèmes de toxicité potentielle. La sambucine est cuit. C'est la sambucine. La plupart du temps, si vous connaissez le nom latin du végétal, la sambucine nigra, la toxine que l'on a détectée en pharmacopée a souvent un nom dérivé du nom latin. Ça nous permet quelquefois de se repérer. Je mets une petite parenthèse et je ne ferai pas le test sur le sureau ieble, qui est le sureau vivace. Il n'a pas de branche en hiver. Il pousse plutôt dans les fossés. Lui, il a une très mauvaise réputation pour les mammifères, y compris les fous. Et je ne ferai pas l'essai parce que j'en ai pas alors, de toute façon. Mais je ne sais pas, Marc, si tu penses qu'il faut faire… Non, je ne ferai pas non plus. Je ne ferai pas d'essai sur une plante réputée toxique formée sur le végétal. Le cyprès, j'avais un doute. J'ai dit, on va faire un test. Il n'y a jamais eu de problème. Aucun oiseau n'a été en boule et ils y ont touché. Et tous. Alors ensuite, en descendant le lila des Indes, dans la liste que nous avons publiée pour les perruches ondulées sur la page Facebook, il était en négatif. Je ne savais pas pourquoi. À la première conférence avec Marc, il y a trois mois, Marc nous dit, les fruits du la Gersh-Tremia, c'est les oiseaux, on casse le fruit pour manger les graines. J'avais coupé mes la Gersh-Tremia, donc j'ai mis les fruits. Elles ne l'ont pas touché spécialement les perruches. On doit plaire au bec droit et pas au bec roche. Les ramots ont été rongés. Les écorces ont été retirées et j'ai refait l'essai une deuxième fois et elles l'acceptent. Et pareil, pas de symptômes. Parce que je fais toujours attention à ça quand même. Le contrôle se fait dans la journée de la dépose. Je le pose le matin. Après manger à deux heures, je viens voir s'il n'y a pas des symptômes graves. On ne sait jamais. Mais non, je n'ai jamais eu le cas. Le murier, pas de problème. Le pérovska, le platane, le rosier, la sauge de Jérusalem, qui est appréciée sans plus, elle laisse les feuilles. Elle ne touche pas du tout aux feuilles. Le cornouillet, le laurier sauce. Alors, les lauriers, les lauriers, ça c'est la révélation grâce à Marc. Donc, le laurier sauce, je savais, pour l'utiliser, les éleveurs d'agapornis donnent des feuilles, des rameaux de laurier sauce, c'est-à-dire notre laurier qu'on utilise en cuisine, pour que les rosécolytes fabriquent leur nid avec. Les rosécolytes charrient dans le nid du végétal. Et l'avantage du laurier, avec son odeur, c'est qu'il a théoriquement un effet répulsif sur les mythes et probablement d'autres insectes. Et ça, je n'ai pas cherché à le savoir clairement. Du coup, Marc m'avait dit le laurier teint, qui n'est pas un vrai laurier, qui est une viorne, il n'y a pas de... Il était dans les toxiques, dans la liste d'origine, parce que les mammifères le craignent. Marc me dit c'est une viorne, tu n'as pas beaucoup de risques. Donc, j'en mets une branche et ça a été comme le lilas, ça a été rongé. Il n'est pas dans la liste parce qu'il fait partie du deuxième test. Dans les lauriers, ça débroussaille. En fait, les légendes là tombent. Ça n'empêche pas qu'ils sont toxiques aux mammifères. On reste d'accord. Ensuite, Noistier, bon oui, Noistier, je ne l'ai pas mis dans les traits appréciés, même si sur les forums, il rentre dans les traits appréciés. Moi, je trouve qu'elle ne l'aime pas beaucoup. Mais je vais refaire un test en sève. Peut-être qu'en sève, il est plus apprécié. Le peuplier, ce n'est pas tellement apprécié. Je pensais qu'elles allaient faire comme pour un lilas ou comme un sureau, qu'elles allaient me le ravager parce que la texture et tout, ben non. Le cassissier, alors là, pas du tout apprécié. Le troen, on a vu la photo. Et la vigne à cinq feuilles, alors là, ça confirme. Alors la vigne à cinq feuilles, je le savais que c'était peu apprécié, voire même probablement toxique. On n'en sait rien. Parce que je connais des éleveurs qui laissent pousser la vigne à cinq feuilles sur leur volière pour faire de l'ombre. Si c'est une grimpante qui est comestible, elle ne grimpera pas. Les perruges vont se charger de leur couper la tête régulièrement. et ça va brouter, brouter. Même si c'est hors de la volière, quand le rameau passe à travers le grillage, les perruges, elles le rabotent. Donc la vigne à cinq feuilles, j'en connais, qui ont couvert avec et il n'y a pas du tout de consommation. Ce n'est pas bon. Je soupçonne les hypomées d'être aussi toxiques. On est dans le groupe des volubilis, dans les liserons. Et pareil, je connais des élevages ou des hypomées vivaces, c'est-à-dire à trois feuilles, qui ne sont jamais consommées et qui servent d'ombrage. Donc ça va nous servir, parce que comme ça, on sait qu'on peut mettre une plante toxique et que les oiseaux ne sont pas bêtes. Alors là, on retombe dans ce qu'a dit tout à l'heure Marc, ils ne sont pas bêtes parce qu'ils ont du choix. Si j'ai une otage avec deux perruges qui n'ont jamais eu de verdure, si je leur mets un rameau de vignes à cinq feuilles, je ne réponds de rien. Parce que les oiseaux ne connaissant pas de verdure ou ils n'y toucheraient pas l'office, ou ils vont s'y intéresser et ils n'ont pas le choix. Et là, ils risquent de manger un produit toxique. Là, on joue avec le feu, il faut faire attention à ça. Vous voyez la prudence qu'il faut avoir entre interdit ou je teste. Voilà. Donc, ce tableau d'appétence, c'est le premier. Les oiseaux de suivre. Je vais repasser juste quelques photos pour vous montrer un petit peu. Quand tu parlais du cyprès, là, on voit en effet qu'il est bien mâché, décomposé, surtout les petits rameaux. Je rappelle que le cyprès, c'est quand même un résineux et qu'on a aussi tendance à dire que les résineux, ce n'est pas bon. Mais ça ne pose pas de problème. En plus, les graines de cyprès sont très appréciées par beaucoup d'oiseaux et c'est facile de les collecter. Il suffit de ramasser les boules lorsqu'elles sont encore fermées. pas vertes, mais un peu brunes et puis de les laisser sécher et les boules s'ouvrent. Vous mettez sur un tamis, vous ramassez ça et vous avez des graines à profusion autant pour les pains que pour le cyprès. Le sol aussi, là, c'est un classique. quand on savait que le sol était apprécié, on voit bien en effet qu'il est bien mâché et décomposé. Les sols, vous avez beaucoup de sortes de sols différents. Là, c'est du sol à tiges vertes. C'est un sol à petites feuilles comme le romarin. Mon voisin avait cet arbre-là, j'ai dit je vais faire un test. Mais bon, du sol osier, du sol jaune, pas de problème. C'est ravagé. Le mœurs sauvage, on peut y aller. Et le sol pleureur aussi. Le sol pleureur, il n'y a qu'un seul petit handicap. Il faut y aller avec un mouchoir parce qu'il est pleureur. Bon, merci. On voit le murier aussi. Le murier, c'est un arbre qui est très fibreux. Il y a même un murier dit de Chine qui était utilisé pour faire de la pâte à papier. On voit très bien les filaments qui restent en place et qui sont détachés. Et puis, il y a le rosier. On voit que le rosier est mâché surtout sur les fines branches. Elles n'ont pas mangé les feuilles. Avec le bouton, elles n'y ont pas touché non plus. Mais le rameau lui-même, alors les épines ne leur font pas peur. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est comme quand on donne de l'ortie. Ça ne leur fait pas peur. Ce n'est pas la même sensibilité que notre peau a la matière urtiquante. Voilà. Eh bien, je propose peut-être qu'on puisse partager un peu quelque chose. Peut-être si vous avez des questions. Il y a des questions de Michel. Bonjour. Peut-on donner des fleurs d'eucalyptus ? L'eucalyptus, j'ai fait un test. Les fleurs, je n'en sais rien. Il n'est pas fleuri le mien. Mais l'eucalyptus, pour des perruches australiennes, elles en ont horreur. Et c'est pourtant dans les eucalyptus parfois qu'elles nichent. Ce qu'ils pensent, je trouve ça logique en même temps. Si elles se mettent à dévorer l'arbre qui va leur servir de nichoir, c'est mal barré. En fait, elles n'aiment pas. Il y a trop d'essence et elles n'aiment pas. Elles ne font même pas tomber les feuilles. Parce que quelques fois, les pétioles et les feuilles tombent au sol, le calyptus, elles n'y touchent pas. Alors, les fleurs, je ne sais pas. Pour l'évêque rochu, pour l'évêque droit, vous avez demandé pour les canaries, Michel, qui peut répondre ? Moi, je ne sais pas. Alors, vous ne faites pas des essais. Je n'ai pas fait d'essais. Je ne saurais pas. Je ne connais pas. Moi, j'ai remarqué que quand on a un doute, ce n'est pas la peine d'en donner à tout l'élevage, mais je ne sais pas s'ils ont un instinct, s'il y a un goût, s'il y a quelque chose. Ils n'y touchent pas quand c'est quelque chose de préputé, peu agréable ou peu consommé, voire même toxique. Le calyptus, on n'en sait rien. Mais j'ai remarqué qu'ils n'y touchent pas. Ils sont prudents. Il y a une certaine prudence naturelle peut-être, qui vient peut-être de la sélection naturelle, justement. Ceux qui ont eu la drôle d'idée d'en goûter il y a cent mille ans n'ont pas survécu. Donc, cette drôle d'idée leur a passé et seuls ceux qui étaient assez intelligents, peut-être, à ne pas y toucher sont là et eux savent qu'il ne faut pas y toucher. Je ne sais pas là si on peut se faire de l'anthropomorphisme ou de la réalité. Là, ça demande à faire des essais. Donc, Michèle, désolé, pas grave, elle répond en écrivant. Mais chez nous, il y a beaucoup d'eucalyptus qui vont fleurir là et je ferai l'essai. Bien sûr, pas tout le monde. Je donnerai ça à mes mâles adultes qui sont bien costauds. J'ai donné ça mais il y a plus de 30 ans en arrière à des becs crochus. Et eux, ils ont adoré. Les fleurs, je parle des fleurs. Eux, ils ont adoré. Mais après, maintenant, j'ai changé, je n'ai plus de crochus. Maintenant, j'ai les becs droits chez les Canaries. Mais je verrai ça et je vous en prépare de mes conclusions s'ils sont toujours vivants et s'ils sont bien aimés. D'accord ? C'est pour ça qu'on fait les visios et qu'on doit échanger nos expériences. C'est ça. C'est ça. En tout cas, c'est génial. Merci en tout cas pour toutes les informations et les photos parce que moi, j'ai toujours du doute parce que les noms des fleurs, ça ne me sert pas grand-chose quand je n'ai pas la photo avec. En tout cas, c'est génial. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je reprends la parole. En eucalyptus, je pense qu'il y a un gros travail à faire parce qu'il y a beaucoup d'espèces d'eucalyptus. Je pense que Michel Garcia a des eucalyptus grunis qui est le plus commun, qui fait des feuilles arrondies quand il va fleurir. Moi, j'ai un eucalyptus à feuilles de pêcher, un viridimidis qui ne résiste très bien au gel à moins 27, qui est un arbre géant qui fait 30 mètres de haut. Mais par contre, elle, elle ne l'aime pas. Alors, je pense qu'il y a peut-être des essais à faire par espèce parce que c'est vaste le monde des eucalyptus. Vas-y, Marc, il y a Eric qui fait signe depuis un moment. Il y a aussi une question par écrit. Il y a-t-il des plantes contre les verres intestinaux de Florence ? Alors, j'y viendrai parce qu'on va aborder le chapitre un petit peu médicinal et on y viendra avec les vermifuges en plantes. Et puis, si on a besoin de parler d'autres vermifuges, on en parlera éventuellement, mais on y viendra juste après. D'accord. Donc, Eric, tu peux brancher ton micro et poser ta question ? Si je peux. Voilà, c'est bon. Bon, Marc, tout à l'heure, si j'ai bien tout compris, les oiseaux sont en contact permanent avec une datura ? Oui, moi, dans ma volière, mes oiseaux sont en contact permanent avec un datura et ça fait 25 ans qu'il est dans ma volière et que j'ai eu énormément d'espèces d'oiseaux qui ont tourné dans cette volière, des oeufs des lauricules, des insectivores, des becs droits, des petits australiens, des canaries et voilà. Je n'aurais jamais, jamais osé parce que la datura est quand même particulièrement réputée pour être toxique, un toxique mental. Je ne conseille pas, je partage juste l'expérience que j'en ai, je ne vous dis pas de le faire, mais en tout cas, pour moi, c'est un datura blanc, j'ai eu plusieurs types, là, il est à fleurs doubles mais je veux dire, c'est les daturas arborescents, c'est les grands daturas, c'est brunsmannia. Je vois très bien. Je vois très bien. Et Marc, les canaries ont brouté les canaries ? Les feuilles sont perforées très légèrement sur le dessus, si tu veux, comme s'il y a eu des petits coups de poinçon qui sont donnés mais il vit très bien avec ce datura, il fleurit magnifiquement. En ce moment, c'est des odeurs formidables dans la serre parce qu'elles sont toutes en fleurs. Et voilà, dans la serre, j'ai du sureau, j'ai datura, dans cet espace volière serre, c'est une serre volière. Dans cette partie-là, j'ai d'autres volières mais dans celle-là, j'ai sureau, datura, fruits de la passion, passiflora, j'en ai deux et d'Ulysse, la comestible et Quadrangularis, celle qui fait les grenadilles, les grosses fruits de la passion. J'ai eu Ixia, qui est une solanée aussi qui est réputée toxique. j'ai expérimenté en tout cas des fleurs qui ont cohabité avec les oiseaux sans difficulté et vice-versa. Et mes oiseaux avec les fleurs sans... Voilà. Mais c'est vrai que ça paraît aberrant, je le conçois. dans la même idée, je continue, si vous me permettez, dans la même idée, allusion au mouron. Alors, pour moi, le mouron blanc est effectivement excellent mais le mouron rouge. Oui. Alors, je n'ai pas fait d'essai, c'est vrai, avec le mouron rouge, on va y revenir parce que je l'ai présenté dans les fiches suivantes. dès qu'on abordera les fiches individuelles de ramassage possible, je l'ai mis, le mouron rouge et bleu puisqu'il y a les deux formes de couleurs sur la même... sur cet anagalice, enfin, on ne l'appelle plus anagalice, maintenant, je crois, il met l'isimac et il y a deux couleurs mais c'est vrai qu'il est réputé toxique pour les oiseaux aussi, les graines. Oui, oui, oui. Donc, je n'ai pas fait d'essai parce qu'il n'a pas poussé dans le verre et je n'ai pas fait d'essai non plus de l'introduire. Voilà. Le mouron rouge me fait très peur. Voilà. Je me tourne un petit peu vers ce que disait Hervé pour continuer parce que j'ai des petites plantes dans le jardin qui sont plutôt des plantes décoratives mais il y en a qui sont quand même bien bien appréciées par les oiseaux. J'ai une bignonne sur une volière qui est archi dévorée et manifestement ça leur plaît bien. Je n'ai absolument pas de diarrhée avec la bignonne ou trompette de jéricho, enfin, c'est tout ça comme vous voulez. Et là, vraiment, ça marche plus que bien. J'ai également du camélia qui est appuyé contre les volières et le camélia est également dévoré par les oiseaux et sans conséquence du tout. Donc, c'était juste comme ça parce qu'on a peut-être tous des jardins et puis des camélias, il y en a partout. Donc, c'est vrai que, honnêtement, ils le mangent très très bien. C'est parfait. Je note, je note avec grand plaisir, justement, ce partage dont on parlait tout à l'heure aussi avec Michel qui est intéressant. C'est joli, c'est décoratif et si tu veux, moi, ils sont appuyés contre la volière et ça protège un peu du vent et les oiseaux, ils grignotent à travers le grillage et honnêtement, ils le mangent vraiment. ce côté volière, moi, ça ne me dérange pas qu'ils me bouffent les camélias. j'ai aussi un petit saut de crevettes. Tu parlais de différentes sortes de saut, Hervé, le saut de crevettes est également parfaitement apprécié par les oiseaux et sans conséquences du tout, me semble-t-il, tout au moins, sur mes expériences à moi. Très bien. Voilà, bon, je me retire, c'était mes petites expériences ou mes petites remarques. Les camélias, on savait qu'ils étaient non toxiques, le thé est une sorte de camélias. Voilà, c'est ça. Et la bignonne, la question a été posée il y a une semaine, dans la semaine, Ah, ok. Je n'ai pas de bignonne, donc merci, on va pouvoir l'ajouter. On sait qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger du tout, là, c'est certain. C'est intéressant. Enfin, certains chez moi, après tout, tu sais. Voilà, c'est ça. Je me mets... On relativise, en effet, vous avez fait... Je me retire. Oui. Vas-y, Marc. Bon, il y avait quelques questions qui avaient été posées au préalable par écrit, donc je les parcours très rapidement. Donc, les plantes vermifuges, on va l'aborder. Donc, feuilles et branches pour les agas, je pense qu'on en a un peu parlé à travers l'expérience que proposait Hervé. Bien préparer la reproduction par l'alimentation, ben oui, je pense qu'en effet, c'est la collecte, pour moi, en tout cas, ça va de soi, que c'est ces collectes de plantes vertes et fraîches qui vont permettre ça. Alors, il n'y a pas de plantes pour moi particulièrement spécifiques qui vont aller, qui vont démarrer. Je pense que c'est la variété de ce qu'on va proposer qui va permettre de s'approcher au mieux de tous les besoins et de remplir tous les besoins nécessaires. fleurs et feuilles à consommer par les œufs et mes petites colombes. Alors, en petites colombes, feuilles et fleurs, il n'y a pas énormément parce que je suis un... Les colombes m'intéressent particulièrement. Donc là, je vais répondre un peu de ce côté-là. Il n'y a pas de feuilles et fleurs particulièrement, on va dire, appréciées par les petites colombes à part, on va dire, un peu de mouron, par exemple, ou voilà. Après, les plus gros pigeons, oui, il y a beaucoup de fleurs qui sont consommées par les pigeons, même le pissenlit et qui sont gobées entièrement. Fruits et graines pour les colombes en hiver. Alors là, peut-être que je l'aborderai peut-être une autre fois parce que c'est... parce que ce n'est pas la saison. En tout cas, si on peut congeler, il y a des choses qu'on peut congeler en effet pour les colombes en hiver. ça serait... En été, ça serait congeler du sureau parce que c'est un fruit qui ne tient pas sur l'arbre, qui va tomber, qui est mou et à queue et donc, c'est bien de pouvoir le prolonger. On peut congeler la groseille, on peut congeler du sureau rouge, du sureau noir. Les fruits de murier puisqu'on les a... qui ne vont pas tarder à commencer à fleurir, à fructifier les muriers. C'est également un fruit à queue qu'on ne peut pas garder jusqu'à l'hiver, à moins de le faire sécher dans des séchoirs. Mais bon, ça, ça pourrait se congeler. Éventuellement, des petites cerises sauvages qui pourraient se congeler également. Voilà. Donc, pour le reste, ce sont des fruits qu'on va retrouver en hiver et qui vont être consommés en hiver par les colombes. on verra ça lors de la présentation des aliments en hiver, peut-être. Et j'avais encore une question qui avait été ajoutée, c'est quelles graines sauvages pour mes canaries de huit semaines ? Mais pour moi, huit semaines ou adultes, huit semaines, c'est déjà deux mois. Donc, tout est possible et s'il y en a une et si on habite le bidis, je mettrais pariétaire. La pariétaire, vraiment, pour moi, ça a été une découverte quand j'ai commencé à en donner et je vois que les canaries se jettent dessus et nourrissent leurs petits en consommant énormément de ce petit fruit, de cette petite fleur qui est collée à la tige. Voilà. Donc, je ne sais pas si elle est aussi courante dans les autres régions, mais cette pariétaire, pour moi, c'est le pain béni pour mes oiseaux, actuellement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je reprends, sinon je vais passer au médicinal. Alors, on continue donc sur les plantes médicinales. J'en ai choisi quatre, je crois, quatre ou cinq, pas plus. Je pensais qu'on pouvait parler de l'immunité, renforcer l'immunité en ce moment. On parle beaucoup d'immunité. et la sarriette. La sarriette, c'est une plante qui sert à beaucoup de choses et qui sert aussi à renforcer l'immunité. Donc, elle est bonne pour l'effet respiratoire, pour les voies digestives. Alors, on l'appelle poivre d'âne, pèbre d'âne, pèbre d'âne, pèbre d'âne, en Provençal. C'est une plante qu'on va trouver des fois au bord des cours d'eau, mais aussi en milieu sec sur des terrains sableux, mais aussi sur des terrains calcaires. Il y a deux types de sarriettes. Celle-ci, c'est une sarriette vivace, une sarriette des montagnes. Elle va pouvoir être distribuée telle qu'elle dans nos volières. Alors, lors de la première conférence, je parlais d'un pépiniériste qui était éleveur d'oiseaux et qui, lui, faisait pousser des plantes, tout simplement, et procédait à rotation. Elle introduisait dans ses volières des petits godets avec ses plantes médicinales. Voilà. Et ensuite, quand les godets étaient broutés, il retirait les godets et il en mettait de nouveau. Et ainsi, avec cette rotation-là, les plantes repoussaient, les plantes vivaces repoussaient, et il avait la possibilité comme ça de nourrir. C'était Pierre-Malburet pour ceux qui l'ont connu. On peut aussi utiliser la sarriette pour ses huiles essentielles. et pour ça, je recommande tout simplement d'aller sur le site de Jean-Albert Eudes qui prône l'aromathérapie, qui a fait passer d'ailleurs des articles sur notre revue de l'UOF et qui donne un peu la façon de faire. Il l'utilise beaucoup en diffuseur, avec un diffuseur froid, une méthode qui n'altère pas les vapeurs et les huiles essentielles. Mais on peut aussi l'utiliser en eau de boisson. Pour ça, il faut bien s'en référer à la posologie. Toutes les huiles essentielles ne sont pas consommables par voie orale. Certaines sont juste pour la peau. Il faut s'en tenir vraiment à la posologie qui est proposée. Pas d'expérimentation trop… Voilà. Je pense aussi au teint. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous l'ai proposé. Le teint renforce l'immunité également. C'est un régulateur également intestinal. Il est bon aussi pour les problèmes respiratoires. Il a surtout aussi l'intérêt c'est qu'il est actif sur les verres. Voilà aussi une plante qui peut servir à plusieurs choses. Pareil, moi, je le distribue frais. Si on n'a pas du teint celui-là, le teint vulgaire, on peut avoir du teint serpolé qui est son cousin, qui est beaucoup plus rampant, qui ne se présente pas comme un petit buisson comme ça, un petit peu boisé, mais qui est tapissant, qui fleurit et qui a les flores à peu près identiques, un peu plus foncées et qui a presque les mêmes propriétés. Voilà. Alors, pour le teint, il y a aussi des différents teints, on va dire, suivant l'endroit où il est cultivé, les huiles varient. Suivant leur terroir, les huiles varient et si on est pointu, on peut choisir en fonction de la composition du teint. Mais si on l'utilise en huile essentielle, la composition de cette huile, savoir s'il y a du teint ou d'autres de la composition, le pourcentage est spécifié. Donc, en parlant du vermifuge, puisqu'on y arrive, pareil, le teint. Donc, le teint, on peut aussi l'utiliser en infusion. Moi aussi, ça m'arrive de le faire en infusion pour moi, tout simplement, mais aussi pour les oiseaux. On enlève l'eau de boisson et on l'utilise pour abourver les oiseaux. Donc, ils sont obligés de consommer ces infusions de teint. Voilà. Est-ce qu'on rajoute du sucre dans l'infusion ? Alors, moi, non. Pour mes oiseaux non plus. je n'en mets pas plus pour mes oiseaux. Je n'ajoute pas de sucre, non. Bon, mais à ce moment-là, j'enlève l'eau. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'ils n'y vont pas forcément spontanément. Il faut retirer les autres points de boisson et les remplacer par une infusion. Ils sont forcés d'une certaine façon. Ça peut se faire deux jours par semaine pendant trois semaines. et puis, on arrête. Voilà. C'est pas… Et puis, pour les plantes médicinales aussi, vermifuges, il y a l'ail. C'est un grand classique. En Amérique du Nord, ils sont moins chauds. En fait, on donne… et les animaux consomment assez rarement ces aliacés. Il y a beaucoup de toxiques dans ces aliacés. On sait qu'ils ne mangent pas la tulipe, on sait qu'ils ne mangent pas le muscari, on sait qu'ils ne mangent pas… Voilà, plein de… de… comme un vermifuge. Alors, la méthode, c'est… On fait bouillir dans un litre d'eau cinq gousses, on laisse bien bouillir et puis, on laisse refroidir, on laisse macérer le tout pendant cinq jours. On filtre, on ne garde que l'eau et on dilue ensuite cette eau à raison d'une cuillère à soupe de macération pour un litre d'eau de boisson. Donc, on ne donne pas la macération pure, on la redilue encore une fois dans l'eau de boisson. Pareil, on peut rajouter du thym en même temps si on veut, au lieu de que ce soit de l'eau de boisson, ça sera de l'eau, ça sera l'infusion de thym plus de l'ail. Je reconnais qu'ils ne se jettent pas dessus. Il faut donc, pareil, les priver d'eau et les obliger. Il y a une autre formule, c'est que les huiles d'ail ou des extraits d'ail sont mélangés à des corps gras et sont vendus en flacons pour les colombophiles qui ont l'habitude en effet de vermifiger leurs pigeons avec ce produit. Donc, cette huile-là, on la verse sur les graines sèches, elle colle et donc, les oiseaux sont obligés d'y goûter et de consommer. Soit ils avalent les graines entières, soit rien que le fait de les casser, ils sont obligés de se mettre un peu de gras et de consommer de l'ail. Voilà donc pour les vermifuges. Alors, les vermifuges, Hervé m'en avait parlé en me disant peut-être tu pourrais un peu en parler d'une façon plus générale parce que bon, l'ail, c'est bien mais je ne suis pas persuadé que ça soit le vermifuge le plus efficace de ce qu'on a. Évidemment, il y a tous les vermifuges qui sont chimiques, on peut en parler assez rapidement mais il faut aussi dire que les oiseaux vivent avec des vers et tant que les vers ne prennent pas le dessus, ils vivent relativement bien avec des vers parasites internes de la même façon qui vivent avec un peu de trichomonose, qui vivent avec un peu de coccidiose, qui vivent avec le tout, c'est que ces parasites ne prennent pas le dessus lorsqu'ils sont en petit coup de faiblesse et du coup les affaiblissent et même ça peut aller jusqu'à la mort. Donc, c'est bien de vermifuger deux fois dans la saison. Alors, soit on utilise ces produits, il y a aussi le comment ça s'appelle une poudre blanche qu'on utilise pour les poux, qui est-ce qui pourra me le dire, c'est une terre à diatomées, la terre de diatomées qui est aussi utile, aussi apparemment et efficace de façon naturelle on va dire contre les vers. Je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne pourrai pas en donner ni le mode d'action, mais je sais que ça existe. Est-ce que Hervé, tu veux qu'on aborde un peu les vermifuges ou pas ? Oui, la terre de diatomées elle a une action on va dire mécanique sur la peau des poux dans les nids par exemple. pour les poux rouges. On va dire les granulés de terre qui détent la peau de l'acarien ou il s'en va ou il s'en tue ou il s'en tue. Je pose. Je n'ai jamais utilisé de terre de diatomées, j'en ai à la maison mais le flacon n'a jamais bougé. Je n'ai jamais eu trop de poux parce que moi j'utilise le remède miracle de l'ivomec. Seulement, tu m'as fait peur avec ce que tu m'as raconté l'autre fois. Alors voilà, j'avais oublié que j'ai oublié ça. Une action acaricide, heureusement que tu veux parler des poux rouges, j'avais oublié que moi j'utilise la tanésie qui est une sorte d'armoise qui pousse un peu partout, qu'on peut trouver, en tout cas qu'on peut mettre dans son jardin et qui pousse relativement bien, qui n'a pas besoin de chaleur excessive et dont on utilise les feuilles séchées pour mettre en fond de nid soit en poudre soit en feuilles sèches tout simplement et qui a une action acaricide et qui repousse les acariens même qui les détruit. Voilà, donc c'est proche des armoises, des absinthes. Donc ça peut être utilisé aussi en vermifuge mais moi je ne l'ai jamais utilisé non plus. Donc je la garde en usage externe. Donc ça aussi c'est une plante qui est intéressante à avoir au jardin et à cueillir, laisser sécher et mettre en fond de nid poudré. Oui, donc je vais revenir au vermifuge. Oui, donc Hervé tu disais tu utilisais toi Ivo Mec. Alors, oui, c'est le vermifuge chimique le plus utilisé je pense depuis maintenant quelques bonnes années parce qu'il traite autant les acariens et les poux externes et les poux de plumes que les vers internes. Le problème pour moi c'est qu'il est très très fort et qu'il tue les insectes en général et les poissons aussi. Donc tout ce qui est à sang froid on va dire est très sensible à l'Ivo Mec et qu'il est très rémanent et il reste très longtemps. Il est évacué par les fientes, les oiseaux mais il est encore actif dans les fientes. Ça veut dire que dans votre volière plantée vous allez détruire les fourmis vous allez détruire plein d'insectes qui vont habiter le sol les petits colamboles les clopores tout ça et suivant les oiseaux que vous avez moi j'avais beaucoup d'insectivores je ne choisissais pas Ivo Mec pour son effet très très fort. Il faut dire même que cet effet là il est bien connu et il est même interdit pour les bovins cet Ivo Mec à trop forte dose parce que les bouses de vaches sont stérilisées les insectes meurent à leur contact et donc ça stérilise en fait tout l'écosystème et tout le milieu. Donc pour les chevaux c'est aussi connu les crotins pareil. Donc c'est quand même c'est pas rien l'Ivermectine est une molécule très très forte et suivant les cas je vous recommande de la prudence dans son usage mais en pensant même à l'effet secondaire aux effets secondaires. Sinon on utilise souvent du levamizole c'est à dire une molécule qui va être active surtout sur les ascaris et les capillaires en boisson mais pas sur les verres plats. Donc on l'appelle levamizole c'est la molécule et c'est vendu sous le nom de capizole ou biomintique. Il y a d'autres molécules si elle est associée avec pour affecter les tenias les verres plats on a teniverme mais teniverme l'inconvénient c'est que c'est vendu en comprimé donc c'est plus pour les pigeons. Après on a la piperazine qui est une molécule active avec deux produits importants sur l'uverme et au céverme ça marche sur les verres ronds et les verres mais pas bien sur les verres plats. C'est très amer et souvent en boisson et pas très bien accepté comme l'ail de toute façon ou comme d'autres mais en tout cas l'amertume ou en tout cas la piperazine n'est pas vraiment appréciée donc il faut vraiment sevrer les oiseaux d'eau avant de la donner. Et puis on a Panacur ça c'est le nom commercial c'est finbain d'azole qui va agir sur tous les verres ronds plats l'inconvénient c'est que lui il est peu soluble dans l'eau à moins qu'il y ait peut-être une formule maintenant mais quand vous le mettiez dans l'eau vous aviez une poudre blanche qui se déposait au bout de quelques heures et donc l'activité était réduite parce que les oiseaux ne consommaient pas tout le produit et puis après on a des produits qui vont pour tout aussi pour les verres de la trachée flux vermal mais c'est un produit pour les hommes et la difficulté c'est le dosage pour nous sinon il est assez actif mais il n'est pas en vente pour les animaux voilà donc j'ai fait un petit tour mais sans me substituer tout ça il faut aller voir un vétérinaire j'ai fait un rapide tour comme ça j'ai fait un survol mais c'était pour parler plantes médicinales voilà oui vous voudrez rajouter pour l'ivomec l'ivermectine et la célamectine parce qu'il y a deux molécules il y en a plusieurs d'ailleurs ce ne sont pas des molécules de synthèse c'est des issues d'un bouillon de bactéries les bactéries du sol dégagent la célamectine ou l'ivermectine ou d'autres dérivés de ce même produit qui vont bloquer les nématodes qui sont des verts qui piquent les racines des plantes donc ces bactéries vont manger les nématodes ils ont été aperçus de ce phénomène biologique et on en a fabriqué donc un concentré forcément qui lui a une forte toxicité à long terme sur la faune locale c'est ça à sang froid pour les poux des plumes comme il n'y a pas de consommation de sang de l'oiseau c'est inefficace l'ivermectine va rentrer dans le sang sur la peau de l'oiseau derrière la tête pour ne pas qu'ils puissent le lécher j'ai entendu dire des canariculteurs qu'ils le mettaient dans l'eau de boisson je ne suis pas du tout sûr que ça marche au niveau de sa destruction dans le système digestif en théorie c'est dans le sang on fait des piqûres aux mammifères par contre ça tue donc les vers intestinaux quels qu'ils soient tout ce qui est à sang froid et les acariens piqueurs comme la galle des perruches qui est fréquente quand même et dans les acariens de la trachée chez les goules les chardonneries sont très sensibles à ça il ne faut pas en mettre on ne peut pas en mettre à certains becs droits et en pari je ne suis pas certain puisque je n'en ai pas mais en becs crochus on sait que c'est très efficace on a déjà traité des poussins dans le nid c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore pas leurs plumes on les a quand même traitées parce qu'il y avait une attaque de poux rouges dans les nids évidemment sinon on ne va pas faire un traitement dans le nid ça ne sert à rien si on fait ça quelques deux mois avant la reproduction on est couvert pour six mois comme cérémanent tu le disais toi-même Marc il n'y a pas de danger c'est stérilisant à forte dose certainement comme presque tout ce qu'on donne à trop forte dose mais j'ai eu un mâle qui avait des acariènes la trachée en permanence dans le coco et je l'ai déjà traité on va dire deux semaines avant qu'il soit mis en couple il y a eu du jeûne il était fertile il n'a pas une action mais bon je ne mets pas des grandes doses je fais un petit protis sur la peau et ça suffit il arrêtait de tousser pendant deux mois et au bout de deux mois il recommençait à tousser il doit en mon avis être très sensible aux acariènes de la trachée et ces acariènes commencent à être résistants peut-être à la célaméctine c'est un des risques des traitements chimiques répétés j'arrête j'ai lu dernièrement une étude qui parlait de l'ivomec avec le Covid il semblerait qu'il y ait une efficacité sur le Covid donc les prochains essais ça sera pour toi et sur toi Hervé non ok oui si tu veux si tu veux je résiste bien maintenant bien je finirai cette première partie en vous remettant la même biographie que je vous avais mis les précédentes fois la précédente fois pardon je ne suis intervenu qu'une seule fois je me suis beaucoup appuyé sur la monographie du Verdier d'Europe de Marcel Ruel qui fait une liste exhaustive des plantes consommées par le Verdier et qui le fait aussi dans d'autres monographies c'est prodigieusement intéressant et super les oiseaux et les baies sauvages de Claude Croc qui propose surtout pour les baies les indigènes qui consomment les baies avec deux entrées différentes une entrée par plante vous pouvez chercher le nom de la plante et vous verrez quel oiseau consomme ou une entrée par oiseau et vous verrez quelle plante ils consomment et ils traitent les baies sauvages c'est-à-dire aussi celles qui ne sont pas consommées donc c'est intéressant on avait parlé aussi de l'élevage naturel des oiseaux de Gérard Courtet un livre qui invente à l'UOF qui lui fait le qui est un éleveur donc l'intérêt c'est qu'il présente les plantes qu'il propose à ses oiseaux et il en décrit une quarantaine je crois d'une façon plus générale les plantes comestibles avec le régal de végétal de François Couplant qui est un spécialiste de la cueillette et de la collecte sauvage avec l'histoire un peu des plantes donc ça c'est c'est fortement c'est plutôt encyclopédique on va dire le livre des bonnes herbes de Pierre Lecaïdi Pierre Lyotagé pardon qui parle d'écologie on va dire et l'aromathérapie que j'ai ajouté avec le site de Jean-Albert Reude qui vous donnera un petit peu des conseils si vous voulez utiliser les huiles essentielles voilà donc c'est la fin de la première partie si vous avez des questions on va se déconnecter de nouveau et puis ensuite il me restera il me restera on va dire 30-35 minutes pour vous présenter fiche par fiche des plantes des champs vous voyez je fais juste une petite amorce là pour vous donner l'idée de ce qui viendra après oui bon je revenais sur les poux je ne connaissais pas la tannésie mais bon on a beaucoup parlé de la terre de diatomée de l'ivobec et tout ça bon moi il y a deux ans et encore un petit peu l'année dernière j'ai quand même été très embêté avec les poux la terre de diatomée j'en mets partout j'en mets en fond de cage j'en mets entre les cages entre les plateaux j'en mets partout 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 je nettoie ma salle d'élevage avec plein de choses histoire de vraiment tuer tout ça et honnêtement c'est extrêmement casse-pied à se débarrasser des poux je crois que cette année tout va bien à ce niveau là tout au moins par contre ma reproduction est moins bonne alors que j'ai plus de poux à croire que les poux favorisaient leur production bon je ne vais pas exagérer quand même mais bon c'est vraiment vraiment extrêmement difficile de quand on a ce genre de 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 soucis c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser j'ai vraiment tout fait je crois que je m'en suis débarrassé mais honnêtement quelle galère quelle galère et l'ivomec bien sûr j'en ai mis traitement régulier sur mes oiseaux et ça ne suffisait pas avec la terre de diatomée partout comme je le disais nettoyage de la salle d'élevage je crois le plus parfait possible moi j'ai galéré j'ai vraiment galéré pour me débarrasser des poux et et voilà bon je voulais je voulais le dire parce que je crois qu'il y a peut-être d'autres élevages qui sont aussi un peu coincés avec les poux bon pour moi c'est un énorme point d'interrogation voilà je me retire je n'ai pas de réponse évidemment à proposer je n'ai pas de évidemment je n'ai pas la baguette magique ni rien du tout donc je je ne sais pas là je 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 n'ai pas de solution il est évident que les traitements lorsque l'on a ça il faut pardon vas-y 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 voilà les traitements naturels entre guillemets type des atomées ont des effets très limités moi je n'ai jamais cru on peut en mettre partout ça n'empêchera pas j'ai conjugué bon il y a des traitements de solution il y a des bonnets effectivement mais comme tu l'as dit ça a une efficacité que limite le temps et il faut réutiliser il y a des risques de consenter les oiseaux parce qu'il y a un problème de dosage il y a une question posée aussi comment on peut trouver chez un vétérinaire il faut que le dosage soit adapté aux oiseaux alors il peut aussi également être utilisé les produits de la gamme Frontline bon attention il y a aussi plusieurs produits dans cette gamme avec soit une molécule soit deux molécules soit maintenant trois molécules donc ce qu'il faut utiliser c'est ceux où il y a deux molécules parce que ça permet d'avoir une action croisée parce que si on a inventé à deux puis à trois molécules c'est bien parce qu'il y a aussi des phénomènes de résistance c'est le même emploi que l'ivome c'est imprégné sur un coton-tige ou un bout de petit pinceau et placé soit sous l'aile soit à l'arrière de la nuque un endroit que l'oiseau ne peut pas avaler ou sucer blécher et ça va passer dans le sang et avoir une érection d'une certaine efficacité pendant un temps restreint bien sûr ça ne joue que sur les poux qui vont sucer et piquer l'oiseau sur les poux de plumage ça ne fait rien mais ce n'est pas une grande importance que le plumage on peut les traiter avec d'autres façons de le faire mais il n'y a pas de solution miracle c'est sûr oui oui alors vous avez parlé des produits qui étaient donnés dans l'eau pour les canaries c'est pas l'ivermectine c'est un nouveau produit qui existe depuis deux ans et qui se met dans l'eau de boisson et qui a l'air très efficace donc pareil ça se met en petite période et c'est quoi ce produit c'est E quelque chose E U quelque chose moi je n'utilise pas Exalt E Bion E Bion Exalt Exalt E X tu as raison Pierre pour la fois tu as la mémoire plus rapidement je l'écris dans le chat pour voir si c'est bien cette écriture non c'est Exalt E X O L T O E X O L T c'est sur le marché c'est la troisième année je m'as dit ici dans le chat c'est bon c'est bon dans le chat il y a Jean-Marc qui demande la durée de conservation de l'ivermectine plusieurs années même après la date limite c'était tout même après la date limite la date limite en fait j'avais rencontré un gars qui travaillait à la fabrication de ce produit en région touraine je me souviens et il m'avait dit oui on est obligé de mettre une date parce que maintenant en médication on met toujours des dates et le pharmacien me l'a confirmé il m'a dit oui oui il y a trois ans et puis ça peut durer facilement cinq ans le produit sera encore efficace alors au frigo bien sûr conservation au frigo moi je fais comme ça et on le voit quand on a des soucis réels un oiseau qui a vraiment une gale développée une perruche ondulée qu'on trouve en animalerie par exemple on en trouve parfois des biens cadrabinés en un mois il est guéri il n'y a plus du tout de croûte et l'oiseau il n'y a plus du tout de symptômes donc voilà pour le renseignement il y a quelqu'un qui a rajouté Pierre a rajouté exalt flux la nerfs donc ça doit être la matière active sur le tchat je vous invite à aller voir ils ne savent pas comment aller sur le tchat ils vont sur la droite et il y a le nombre de personnes on est 25 c'est juste après je distribue la parole à quelqu'un d'autre à vous ça montre effectivement la limite des traitements par les plantes parce qu'on était sur les plantes et la santé des oiseaux et là on est sur de la chimie oui oui on a zappé bon c'est vrai on revient je poursuis alors vas-y Marc voilà alors il y en a beaucoup on ne va pas s'attarder sur toutes mais c'est juste on va dire un panel de ce qu'on peut trouver donc le laitron on en avait ah je vais masquer en bas pardon voilà le laitron on avait donc on en a parlé tout à l'heure donc une plante qui produit du lait comme son nom on l'indique lorsqu'on casse la tige elle est creuse assez grosse le tube et le trou à l'intérieur le creux est très très important donc les fleurs sont groupées multiples jaunes et les fruits c'est des petits fruits à aigrette donc le laitron il va rentrer dans la consommation de pratiquement tous les oiseaux qu'on a pour ces fruits essentiellement mais on peut aussi utiliser ces feuilles hachées lorsqu'on fait des pâtés maisons tout simplement alors il y a plusieurs types de laitrons le laitron maraîcher le laitron rude qui est qui est plus piquant vous avez des petites pointes sur l'envers des feuilles Hervé me disait que pour ces perruches il n'avait pas été consommé sauf les racines il avait raché un plant entier et c'est les racines qui avaient fait le bonheur de ces perruches donc pour dire qu'on peut tout présenter de la racine jusqu'à la tête après ils choisiront ou ils choisiront le pissenlit un grand grand classique qui juste en passant a une technique un peu particulière de vie vous connaissez toutes ces rosettes de feuilles écrasées au sol ensuite vous voyez se dresser une grande fleur qui doit dépasser de la prairie attirer tous les insectes elle est jaune elle fleurit et ensuite vous ne voyez plus parce que la tige va se coucher à l'horizontale pour permettre aux fruits de maturer et aux graines de grandir sans se faire brouter il n'est plus question maintenant de se faire brouter par un ruminant au passage il faut se planquer donc les tiges s'inclinent à l'horizontale et c'est là c'est à ce stade souvent qu'on peut les ramasser que c'est le plus intéressant quand elles sont de nouveau cachées au niveau du sol pour éviter une consommation par des ruminants par exemple et ensuite dernier stade la tige se redresse une seconde fois pour essayer d'atteindre de dépasser tout le monde et de profiter du coup de vent qui va disséminer les graines à tout vent tout simplement donc la consommation le pissenlit va être à ramasser en boutons essentiellement mais on peut ramasser la tige les feuilles et les racines qui seront consommables et qui sont appréciées par vraiment tous les oiseaux sans distinction le sennson là on va parler plus de la plante et des boutons des fleuris avec la petite aigrette blanche des petits cheveux blancs comme un petit vieillard d'où son nom de sennson donc il y a des sennsons qui sont dits toxiques qui sont des sections jacobées des grands sennsons qui poussent plus en milieu frais à la montagne mais le petit sennson commun le sennson des champs qui n'est pas très très grand 20 cm 30 cm des fois maximum celui-là on ramasse son fruit sans problème alors on est toujours dans la même famille la famille des composés maintenant on les appelle astéracées c'est-à-dire ce sont des fleurs qui sont composées de plein de petites fleurs serrées les unes autour des autres comme celle du pissenlit la marguerite et là on a la centaurée la centaurée on va rechercher son fruit une fois que la fleur sera un peu fanée comme ça ou comme ça on va pouvoir avoir accès à des petits fruits qui sont sans aigrette et qui seront aussi très appréciés par beaucoup d'oiseaux tout simplement des becs droits essentiellement mais peut-être les becs rochers dans les chardons puisque la centaurée ça ressemble quand même à un chardon très voisin en ce moment il fleurit énormément de chardon chez moi à tête dense un chardon à plusieurs têtes et là c'est pareil on a un petit fruit à aigrette qui est important intéressant alors si on souhaite on ouvre à ce moment-là le chardon en deux le chardon défleurit la tête défleurit si on veut que les oiseaux en profitent un peu plus mais il y a plein d'oiseaux qui savent très bien s'en sortir et décortiquer ces têtes-là sans problème le chardon qui est en fleurs aussi actuellement alors on connaît sa graine parce qu'elle est vendue chez les grintiers pour nos oiseaux c'est une petite graine un peu noire elle n'a plus son aigrette quand elle est vendue parce qu'elle est triée voilà et par contre pour la teindre c'est nettement plus compliqué c'est un chardon qui est très défensif c'est comme un artichaut mais très 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 épineux sur sa tête et donc là on voit les graines qui sont disposées comme un artichaut c'est le foin de l'artichaut qu'on voit là tout simplement et les graines sont disposées à cet endroit-là alors le mieux si on veut c'est quand même de les ramasser mi-mure c'est-à-dire avant qu'ils soient comme ça secs et ouverts les graines sont plus tendres et plus facilement consommables par les oiseaux une fois qu'elles sont dures et l'astuce c'est de les mettre à germer pour qu'elles soient consommées parce que certains oiseaux ne consomment pas ces graines-là même si on les achète et qu'elles sont réputées très bonnes elles sont grasses c'est des graines un petit peu grasses donc il ne faut pas non plus en donner à foison mais l'astuce c'est de les faire un petit peu germer si on veut les reproposer aux oiseaux si on les achète sèche je vous avais montré tout à l'heure un chrysanthème qui pousse chez moi en milieu méditerranéen alors là pareil des petites graines qui sont collées sur le réceptacle donc toujours dans les composés c'est plein de petites fleurs les externes ont des grands pétales et les internes sont des petites fleurs en tube qui n'ont pas de pétales donc c'est des fleurs qui sont prévues pour attirer les insectes puisque en gros ça c'est des appels pour dire venez par ici et se faire polliniser par les insectes les crépides on avait vu une photo tout à l'heure de Hervé où il avait des perruches ondulées tout autour il avait jeté une crépide au sol et elle avait été consommée complètement je ne vous ai pas mis la photo de après mais il n'en restait plus grand chose complètement mâchouillé donc ça fait partie de ces composés avec des têtes multiples c'est un peu comme un pissenlit avec beaucoup de têtes avec beaucoup de fleurs sur la même la même fluorescence la même tige et puis après un groupe de fleurs dans cette famille là il y a énormément de plantes qui se ressemblent mais qui ne sont pas toxiques donc je veux dire on peut on ne peut pas faire mal si on en distribue on utilise les têtes des fleuries et on leur propose on peut proposer la plante entièrement aussi complètement et ça suivant les plantes certaines vont attirer des oiseaux d'autres pas suivant leur goût mais on n'a pas de toxiques particuliers voilà le salsifis ça c'est le salsifis cultivé mais en fait qu'on trouve tout à fait à l'état sauvage à feuilles de poireau qui est on connaît sa racine on connaît le goût le salsifis pour sa racine et bien là on va l'utiliser pour ses graines alors il fait des grosses boules comme les pissenlits beaucoup plus grosses grèges beiges et qui restent très longtemps qui ne sont pas éparpillées par le vent facilement donc on peut relativement facilement les ramasser la drave passerage dont je vous parlais tout à l'heure on la voit ici avec ses fleurs là on voit un peu ses fruits qui sont en forme de cœurs gonflés ce sont des petits cœurs et dans chaque cœur il y a des petites graines tout simplement et voilà donc c'est pas énorme pour la collecte mais comme elle est très abondante ça vaut le coup de les ramasser et de les jeter comme ça dans la volière donc je vous avais dit tout à l'heure que c'était des feuilles et des pousses qu'on a utilisé nous-mêmes pour l'alimentation humaine comme un rocoli sauvage en période de disette voilà la capselle bourse à pasteur alors là on l'avait déjà en fin d'hiver parce qu'elle est très précoce elle va finir maintenant sa floraison des petites des petites bourses en triangle attachées par en forme de cœur aussi mais attachées par la pointe et qui contiennent aussi des toutes petites graines un régal pour la plupart des oiseaux la cardamine plus petite que la bourse à pasteur là on est rentré dans la famille des choux des brassicacées on est rentré dans la famille de la moutarde des crucifères on disait avant crucifères parce que la fleur est en forme de croix il y a quatre pétales bien visibles donc on appelait ça crucifères maintenant on appelle ça brassicacées donc cette petite cardamine c'est un petit cresson de terre avec une rosette de feuilles plaquées au sol des feuilles divisées et ce fruit qui s'érige un peu et quand il est mûr il éclate et il propulse des petites graines aux alentours alors ça ça ressemble à des gousses on appelle ça des siliques mais ça ressemble à des gousses c'est deux lamelles qui vont protéger les petites graines qui sont à l'intérieur elles sont à peine visibles là au milieu de l'anneau la ravanelle qui est un voisin de la moutarde et un cousin du radis alors ces graines sont particulières parce qu'elles sont cachées dans des fruits pareil des siliques on dirait des gousses mais qui sont renflées à chaque graine vous avez un petit étranglé entre chaque graine donc c'est un fruit annulé on va dire qui présente comme une chenille des renflements et puis des des parties un peu étranglées sa feuille est assez caractéristique elle fleurit et elle fructifie pratiquement très très longtemps dans la saison donc pas très pratique à ramasser parce que si on ramasse toute la fleur on perd le reste donc ramassons les fruits sur le bas des tiges enfin les fruits en formation la lunetière dont je vous ai montré aussi tout à l'heure sur la récolte donc deux disques qui sont soudés comme des petites lunettes toujours dans la famille des brassicacées des crucifères à ramasser aussi pour son fruit les courantes de navages méditerranéennes la vraie moutarde donc la moutarde blanche blanche parce que ses graines sont claires il y a une moutarde noire parce que ses graines sont noires donc c'est des moutardes qui sont cultivées pour les graines mais elles se ressèment et on en trouve en sauvage donc c'est une cousine du chou du colza dans cette grande famille où on a aussi des graines pour nos oiseaux qu'on achète voilà qui sont données sèches et le parfum de la moutarde un peu piquant comme beaucoup de ces brassicacées ne se développe que lorsque le fruit la graine est écrasée il y a une oxydation qui se passe et ça va développer ça va changer la molécule et ça va développer cette saveur piquante voilà c'est dans la famille des brassicacées des crucifères on a les graines contiennent beaucoup de soufre c'est une partie qui est importante aussi pour la constitution du plumage on change de famille le bouton d'or alors là c'est pas le bouton d'or qu'on connait c'est la bulbeuse un autre type alors elle est toxique voilà mais pas le fruit qui est consommé la graine on va dire qui est consommée par les oiseaux c'est une graine qui est libre sur un petit réceptacle elle n'est pas enfermée et donc elle se détache assez rapidement et elle tombe au sol petite graine noire elle est consommée par le verdier entre autres elle est citée par Ruel Marcel Ruel dans ses monographies le mouron blanc on en a parlé tout à l'heure donc c'est encore une autre famille avec des fleurs blanches des longues tiges qu'on va utiliser en entier parce qu'il est comestible on peut également le manger nous en salade tout simplement les feuilles seront mangées même par les petites colombes on en a parlé tout à l'heure et les fruits sont tout petits les tiges seront utilisées aussi en séchant elles vont pouvoir aider à construire des nids et le mouron qu'on ne ramassera pas on en a parlé tout à l'heure je crois que c'était Eric qui en a parlé le mouron des champs qui est soit rouge soit bleu avec des petites feuilles opposées qui est moins rampant et moins exubérant que le mouron blanc qui fleurit toujours coloré donc on ne peut pas se tromper et si on retourne les petites feuilles qui sont opposées on voit des tout petits points des petites taches brunes des petites taches c'est ponctueux des petits points bruns ce qu'elle n'a pas du tout le mouron blanc que je vais essayer de remontrer voilà qui a une feuille unie vert clair alors que le mouron rouge ou bleu le mouron des champs a une feuille vert foncé donc lui on ne va pas le ramasser les silènes c'est-à-dire lignis pétarelle ces petits fruits qu'on fait éclater si on veut s'amuser comme des petits pétards ce sont des silènes donc il y en a plusieurs sortes des silènes d'italique et collant le silène enflé qui fleurit un peu rose mais là on ne voit pas la fleur ça fait des petites graines qui restent bien enfermées dans les calices bien protégées et qu'il y a le calice il y a le fruit à l'intérieur et dans le fruit il y a les graines voilà qu'on peut ramasser pour tous les granivores les véroniques les véroniques qui sont des petites fleurs alors là c'est une véronique à fleurs blanches mais il y en a beaucoup à fleurs bleues là on en voit une voilà avec une petite fleur bleue elles sont c'est des coureuses en niveau du sol surtout au printemps on va pouvoir les ramasser les canaris ils les consomment consomment la graine est assez grosse pour la taille de la fleur et donc c'est intéressant à jeter au sol et de toute façon ces longues tiges pourront aussi servir en ce moment un peu séché à fabriquer des nids par exemple pour les becs droits les fumetaires apprécier des tourterelles apprécier aussi d'autres oiseaux avec une petite graine ronde qui peut aussi être appréciée des perruches donc la feuille n'est pas toxique elle peut servir aussi en consommation les géraniums je vous en avais parlé tout à l'heure aussi on voit bien la forme du fruit bec de grue bec de cigogne bec de héron voilà donc on voit bien l'idée avec ce grand bec qui sort comme ça de cette petite tête le fruit en fait est là à la base il est là on le voit et il est muni d'une grande soie d'une grande partie qui va sécher et qui va se vriller et cette particularité est intéressante parce que en fait cette vrille va subir les modifications de l'hygrométrie de l'air et en se spiralant et en s'étirant puis se spiralant s'étirant se spiralant elle va permettre comme une tarière d'enfoncer la graine dans le sol bon ça c'est une petite d'à côté quoi puisque c'est la graine qui nous intéresse nous avant qu'elle soit enfoncée dans le sol et qu'elle soit tombée il y a beaucoup de sortes de géranium celui-là à feuilles de mauve mais il y a l'herbe à Robert qui a une feuille très très détachée on retrouve exactement la même forme de fruit on le voit dans les murs il aime bien les sols un peu pierreux et il rougit très souvent la feuille est rouge consommable par tous les oiseaux sans problème la pimprenelle qu'on va consommer qu'on va ramasser pour deux raisons on peut je pensais à Pierre Malburet qui l'a cultivé en pot et qui la mettait dans ses volières donc le feuillage est ébrouté ça fait une rosette de feuilles à la base des feuilles très très découpées vous voyez très composées et on peut aussi utiliser les têtes alors il y a deux sortes de pimprenelles une grande une petite elles sont toutes les deux consommables voilà pour les oiseaux la mauve qu'on peut utiliser pour ses feuilles qui sont adoucissantes lorsqu'on en met dans des pâtés s'il y a des petits problèmes digestifs c'est un régulateur intestinal important il y a beaucoup de mucilage dedans ses graines aussi c'est des petits anneaux qui sont comme des fruits de si vous connaissez les roses trémières voilà c'est un cousin très proche de la rose trémière voilà donc des petits disques qui sont alignés et qu'on pourra aussi distribuer le coquelicot voilà je vous disais précédemment les petites graines noires consommables c'est son action est calmante et attention pour les gens qui font des oiseaux de chant on dit que ça peut même freiner le chant donc ces petites graines c'est comme l'œillette puisque le pavot est un cousin du coquelicot tout simplement donc on peut utiliser aussi les feuilles qui sont comestibles et les fruits les fruits lorsqu'on ouvre les fruits ces petites graines elles se répandent comme une petite salière mais des fois elles ne restent pas très longtemps il y a beaucoup d'insectes qui rentrent dans la petite urne et qui vont consommer les graines déjà dans le fruit avant même qu'elles ne se répandent la luzerne qu'on va utiliser aussi de plusieurs façons alors il y a la graine de luzerne qu'on connaît on l'utilise germée sous le nom d'alpha-alpha et il y a les feuilles qu'on peut utiliser tout simplement qui sont assez protéinées et qui sont intéressantes moi je vois que les pigeons mangent des feuilles de luzerne comme un mouton brouterait de l'herbe les feuilles de trèfle ont le même effet que les feuilles de luzerne on est dans la même famille et pareil le trèfle peut s'utiliser aussi pour ses feuilles et pour ses graines tout simplement ces fleurs sont un peu sucrées aussi donc elles peuvent avoir de l'intérêt les oxalis on en parlait ça c'est l'oxalis sauvage l'oxalis corniculé un petit fruit qu'on voit comme un petit cornichon qui va s'ouvrir et laisser de toutes petites graines sortir la feuille est comestible légèrement acide et le fruit il est également la fructification le cornichon éclate lorsqu'il fructifie les orties donc on en parlait pour ses fleurs tout simplement pour aussi ses feuilles c'est bien connu qu'on faisait beaucoup à la campagne beaucoup de pâtés pour les cochons pour les canards pour les poules avec des orties fraîches hachées mélangées avec du son du pain donc beaucoup de vitamine C vitamine A la pariétaire dont je vous ai parlé tout à l'heure la cuisine de l'ortie mais non urtiquante qui pousse dans les murs et là on voit très bien les fleurs qui sont collées le long de la tige et qui sont un régal pour les oiseaux on va attaquer les plantains alors il y a trois plantains qu'on va rencontrer couramment le plantain lancé au lait avec ses grandes feuilles avec des nervures parallèles et son petit épi serré qui font des petites graines donc c'est une plante qui est comestible de la feuille jusqu'aux graines sans problème pour la récolter on fait des bouquets on met ça dans des sacs en papier ou sur des draps on laisse un peu sécher et tout se détache le grand plantain non ça c'est pas le grand plantain c'est le petit plantain corne de serre qu'on va trouver plus en milieu sané au bord de mer lui il a les feuilles qui se dressent pas mais qui s'étalent là on voit pas bien évidemment parce que je les ai mis en position verticale mais ça fait comme une étoile au sol et vous voyez que les feuilles sont découpées mais on reconnaît là la forme de l'épi du plantain qui va produire aussi les mêmes petites graines encore plus petites qu'on peut aussi pareillement ramasser facilement lui il aime les sables salés et enfin le grand plantain le plantain majeur que de rats peint aux oiseaux donc là son nom l'indique il n'y a pas de problème il est adonné comme ça en grande épi ça fait penser aux milliers aussi c'est pas du tout une graine maînée on voit d'ailleurs ces feuilles sont très très différentes le pourpied qu'on retrouve souvent au jardin dans les endroits où on arrose qui est un couvre-sol qui va être recherché pour ces feuilles consommées un petit côté salé un peu un peu acide un peu salé et il fait également des petites urnes qui éclatent et on voit à peine des petites taches noires là des petits points noirs ce sont ces graines mais c'est plus on va dire pour les capsules et pour les feuilles qu'on va le ramasser on va pouvoir le distribuer comme ça en fond de cage ou de volière sans problème la renouée des oiseaux ça aussi un classique son nom l'indique bien c'est une couvre-sol aussi elle peut se redresser mais la plupart du temps elle rentre au niveau du sol elle est très discrète à peine visible mais appréciée beaucoup appréciée des oiseaux dans la faune indigène on voit les serins au sol on voit des chardonneries au sol on voit qui vont rechercher cette graine des linotes et voilà d'autres renouées dans les renouées on en a beaucoup la renouée persicaire qui est un peu plus qui aime un peu les milieux un peu plus humides on voit qu'elle a une feuille marquée par une tâche noire au milieu la feuille de trèfle est marquée souvent par une tâche blanche les trois folioles et là la renouée persicaire est marquée par une tâche noire on la devine ici et donc ça fait des petites graines qui sont assez grosses d'ailleurs enfin je dis petites mais assez grosses et appréciées également des oiseaux voilà donc pour les champs c'était en fait les milieux ouverts je poursuis rapidement maintenant sur quelques plantes de parcs et de vergers j'avais parlé tout à l'heure déjà des bourgeons là je vais vous proposer fleurs d'amandier distribuer les branches donc pour Hervé les perruches n'y ont pas vraiment touché mais d'autres oiseaux les consomment le pommier Hervé nous a dit son écorce a été bien entamé mais les fleurs n'ont pas été touchées par les perruches mais elles sont quand même consommées par d'autres becs droits en tout cas je vais parler des noistiers pour ces chatons qui sont aussi consommées par les oiseaux le bois moyennement nous a dit Hervé mais il avait refait un essai avec un bois en végétation le cyprès c'est bien l'exemple même on voit en effet la taille des graines qui rentrent souvent dans des compositions de graines pour oiseaux indigènes et dans ces compositions entre le cyprès donc très facile on récolte on récolte les grosses boules quand elles sont un peu plus brunes on va dire mais là déjà c'est trop tard on les laisse s'ouvrir sécher et on récolte des petites alors par contre ça contient beaucoup de colorant comme beaucoup de graines quand même je sais que Jean-Paul en avait parlé pour tous les oiseaux blancs évidemment ce n'est pas des graines à distribuer ils stimulent beaucoup en tout cas ils contiennent beaucoup de l'hypochrome et de colorant l'hypochrome qui sont solubles à la digestion et qui sont ingérés et qui sont fixés dans les plumes le tilleul qui est apprécié et tient par les colombes aussi mais aussi les becs rochus donc on peut distribuer ces graines lorsqu'ils sont défleuris évidemment là un fruit parce qu'on n'a pas énormément de fruits encore sur les arbres de saison la nefle du Japon plus méditerranéen et on va utiliser pas les graines mais la pulpe donc là c'est pour une gourmandise pour des oiseaux qui apprécient un peu la pulpe voilà on va franchir un peu le parc et passer à des endroits un peu plus humides je regarde un peu l'heure qui me reste ah oui il faut que j'accélère un peu alors on va voir donc l'aulne on en avait déjà parlé en hiver parce que ses fruits restent sur l'arbre et contiennent les graines très très longtemps donc apprécié par le tarin évidemment le tarin des aulnes mais je racontais la dernière fois qu'un éleveur de psytacidés qui faisait du vol libre avait lâché ses piruras et elle se gavait dans les aulnes et il avait du mal à les faire redescendre de fruits en formation de fruits verts les saules on l'a vu déjà l'érable pour ses fleurs et puis après pour ses petits fruits donc l'érable que Hervé a essayé je crois le cénopode donc un voisin de l'épinard une plante herbacée qu'on va pouvoir donner aussi donc un peu plus qui apprécie un peu plus l'humidité donc on va distribuer tous les épis en cours de formation la renouée dont on a parlé tout à l'heure pour les plantes des bois on n'a pas beaucoup encore de fruits on a le cerisier de Saint-Plussie pour ses petites cerises tout simplement le merisier pour des un peu plus tard en fin juin le genévrier qui est donc un cousin de Cyprès on ne le sait pas mais en fait ce sont des petits cônes très serrés qui contiennent des baies on appelle ça des baies mais en fait ce sont des petits cônes et qui sont très aromatiques très appréciés des griffes des merles et qui contiennent donc des petites graines le murier le murier du ver à soie le murier pas la ronce qui va donner donc des petits fruits aussi bien comestibles et appréciés des oiseaux mais qui vont vite tomber qui vont faire des taches si c'est le murier rouge ou si c'est un murier à fruits noirs les oiseaux qui vont les consommer vont faire des fientes rouges ou noires qui vont tâcher un peu le sol et l'ormeau dont je vous parlais au début un des rares arbres à floraison printanière et à fructification printanière on voit bien là les fruits au moment où on peut les distribuer qui sont appréciés des ganarées aussi les pinus de pin moi ça on va en passer et je vais juste quand même très vite avant de vous laisser de vous remercier là parcourir le jardin parce que dans le jardin on a énormément de plantes qu'on peut utiliser on avait parlé du souci sauvage des soucis cultivés avec des petites graines de plusieurs sortes suivant qu'elles sont au centre ou à l'extérieur appréciées moyennement par les oiseaux mais à tester en tout cas l'essence de calendula qui sert contre les piqûres d'abeilles efficaces et en homéopathie aussi ça vient de ce souci donc le feuillage est très aromatique le bidin c'est une petite fleur de balcon de balconie qui est fait tout simplement c'est une composée donc c'est une astéracée on dit maintenant astéracée donc des petites graines la façon du pissenlit on va dire ou du chrysanthème des petites graines à ramasser une fois que c'est défleuri ça fait du bien d'ailleurs vous enlevez les fleurs fanées au lieu de les jeter vous les donnez aux oiseaux la capucine pour des oiseaux plus des colombes ou des tourtorelles qui aiment les graines un peu rondes un peu grosses comme des graines de petits pois qui vont manger la capucine je ne vais pas essayer avec des petites acidées c'est peut-être à essayer en tout cas la fleur est comestible en salade pour nous elle a une saveur poivrée le lin pour ces petites graines qu'on utilise dans les mélanges bien connus qui sont digestives qui ont du mucilage lorsqu'elles tombent dans l'eau elles vont se coller aux parois et elles vont gonfler et donc elles vont accélérer le transit et adoucir un peu en cas de diarrhée donc c'est des bonnes graines donc le lin qu'on peut cultiver aussi dans le jardin le pavot on en a parlé la graine on l'utilise bien c'est le yette et puis le pavot c'est le pavot opium tout simplement en incision des têtes des urnes un latex va sortir et c'est ce latex qui va servir à faire l'opium donc c'est une graine apaisante même la graine les pourpiers on a vu le pourpier sauvage les pourpiers cultivés pareil avec des petites capsules des petites graines pareil les oxalis on a vu l'oxalis sauvace jaune on a l'oxalis rose ou l'oxalis jaune qui sera cultivé lui pour ses fleurs pour la fleur tout simplement à distribuer aux oiseaux ou pour la feuille qui est comestible les choréopsis qui ressemblent à des petits tournesols on va dire mais en miniature pareil vous enlevez les graines fanées les têtes fanées et au lieu de les jeter vous les mettez dans vos volières elles seront consommées par vos oiseaux les sédomes j'en ai parlé aussi pour leurs feuilles qui est apaisante la gaillarde on va dire pareil qu'un petit tournesol même chose à se terrasser pour ces petites graines minuscules mais les têtes fanées vous les enlevez et vous les réutilisez et ben voilà il y a des questions il y a des mains levées il y aurait Anthony qui a une main levée et Eric aussi tout à l'heure dans votre intervention sur les plantes vous avez parlé aussi des huiles essentielles oui et moi personnellement dans l'élevage des canaries pour on va dire lutter alors je ne sais pas si on lutte parce que c'est aussi parfois ce qu'on croit efficace j'utilise la teinture mère de myrtille en préventif de la maladie du point noir est-ce qu'il y a d'autres teintures mères que vous pourriez nous citer que vous connaîtrez je sais qu'il en existe des multitudes voilà non je ne suis pas vraiment là je citais pour dire qu'on pouvait aussi l'utiliser sous cette forme mais vraiment je ne pourrais pas répondre parce que je je ne sais pas je veux dire je ne sais pas donc là je vous renvoyais au site de Jean-Albert Reude mais d'autres personnes sûrement ont des connaissances en aromathérapie et pourraient peut-être répondre mais moi je ne peux pas je ne pourrais pas vous aiguiller d'accord merci honnêtement merci alors en ce qui me concerne mon ordinateur a bugué là tout à l'heure et puis peut-être que le sujet a été développé au niveau des moi je me suis arrêté au coquelicot est-ce que les espèces horticoles beaucoup plus développées avec des gros gros pavots tout ça ça fonctionne aussi oui pour les pavots oui j'en ai donc parlé un petit peu les gros pavots qui sont issus du pavot somniférum donc des espèces horticoles il n'y a pas de problème ça fait des graines pareilles œillettes des graines qu'on peut utiliser comme apaisant souvent avant les concours je disais que pour le champ ce n'était pas conseillé parce qu'il semblerait que pour les éleveurs de canaris de champ ça calme et ça freine le champ mais oui on peut utiliser de la même façon les petites urnes ou les grosses urnes de pavots ou de coquelicot horticoles et puis une chose en écoutant à nouveau quelques arbres j'ai repensé à quelque chose que Hervé présentait au tout départ quand Hervé a parlé des cotonné astères j'ai cru voir j'ai cru voir en nom latin qu'il s'agissait de l'horizontalis oui Hervé est-ce que c'est uniquement l'horizontalis parce que des cotonné astères il y a plein de sortes de cotonné astères est-ce que tu l'imites à l'horizontalis ou pas ? alors je ne sais pas je n'ai pas de franquetis dans mon jardin j'ai des horizontalis donc quand je vais en trouver dans un massif de la ville je vais le ravager mais il faut toujours que je choisisse un massif où il n'y a pas de circulation parce que c'est le même déjeuner mais moi je ne sais pas pour le franquetis qui est un deuxième qu'on voit souvent bah oui bien sûr donc je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème mais je n'ai pas fait le test je n'ai pas répondu moi non plus mais je n'en ai jamais donné je n'ai pas fait un test pour un l'onisera j'ai un l'onisera en boule mitida pas le chèvrefeuille mais c'est la famille des chèvrefeuilles donc je vais faire un test je ne sais pas si les chèvrefeuilles sont recommandées ou pas je n'ai jamais testé je n'en ai pas donné non j'en ai à la maison mais je n'en ai jamais donné ça ne va pas arrêter je vais passer mon été là-dessus et j'ai repéré dans les champs autour de chez moi qui sont en friche j'ai beaucoup de chats en friche l'agriculture se perd un peu en Provence donc dans les friches ils repoussent un tas de choses là on a de l'arbre sauvage tant qu'on veut et pas traité donc ce sera la suite je chercherai à savoir ok merci pour le coteur d'Aster pour moi ça me semble comme dit Hervé pas problématique en tout cas les fruits du frangéti ou de l'horizontaliste sont consommés sans problème par beaucoup 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 d'espèces c'est vraiment un fruit passe-partout donc l'écorce ne devrait à mon avis pas poser plus de problèmes oui je ne pense pas ok merci il y a une grosse méfiance sur les pépins de pommes et de croix par exemple et les pépins de fruits à noyaux alors les pépins de fruits à noyaux dont surtout l'abricotier et l'amandier contiennent du cyanure ça on le sait on en met dans la confiture d'abricots à dose réduite sauf les deux bocaux que vous gardez pour votre belle-mère et les autres noyaux de pêcher de cerisier ça se discute parce que le cerisier il n'y a pas de gêner à les manger donc c'est pas du cyanure pur qui est dedans c'est de l'acide cyanhydrique donc c'est un précurseur donc il n'est pas et voilà il faut de certaines conditions pour que ça bascule et que ça devienne cyanure donc on n'est déjà pas dans de l'intoxication de départ voilà c'est des conditions préalables qui font qu'il y a une transformation possible ou pas mais en plus ça dépend des quantités qui sont données je le redis la toxicité elle vient aussi de la quantité de molécules actives qu'on met en présence voilà et puis dans les confitures on fait cuire les amandes ça veut dire que ça ne marchera pas pour ma belle-mère bon je vais le faire et donc sinon après les pépins de pomme ça n'a rien à voir avec le cyanure je ne crois pas mais je ne connais pas la molécule dangereuse j'ai déjà testé j'ai mis les trognons j'ai fait une tarte aux pommes j'ai gardé tous les trognons juste les graines qui sont dedans en disant on va bien voir ils n'y ont pas touché alors est-ce qu'il y a un rapport elles sont méfiantes ou est-ce qu'il y a vraiment une toxine en tout cas il y a des espèces de bec droit qui consomment qui rejettent par exemple dans le coténistère ils vont rejeter tu vas retrouver la pulpe au sol et ils vont chercher à consommer que la graine et ils vont décortiquer et casser la graine donc ils vont rechercher l'amande à l'intérieur et pas la petite baie donc ça ça dépend des espèces d'oiseaux aussi mais en tout cas elle est consommable et un coténistère on n'est pas tellement loin d'un premier voilà c'est ça c'est pour ça que je c'est pour ça que je remetais en liaison en relation il y en a derrière les rousacines ce groupe là c'est le premier le poirier l'aubépine bien sûr le buisson arpant ça c'est partie du même groupe voilà c'est ça on sait très bien que c'est très accepté voilà d'autres questions ? j'ai une question comment conservez-vous Coplico et Pavot jusqu'à la saison des concours pour leur donner et en quelle proportion ? en fait oui c'est les graines c'est graines alors les proportions là je ne pourrais pas poser à donner je veux dire je n'ai pas vraiment des sériens mais pour ces graines là il faut en effet briser les petites urnes dès qu'elles commandent dès que le couvercle c'est le coquelicot et les pavots c'est des petites urnes avec un petit chapeau et sous ce chapeau là il y a des petites alvéoles des petites ouvertures et dès que le chapeau se décolle légèrement c'est là qu'il faut prélever parce qu'il s'introduit tout de suite une myriade de petits insectes qui vont qui vont nager dans cette dans cette mer de petites boules de petites billes et les consommer et en faire une poudre donc il faut tout simplement prélever dès que le chapeau se décolle légèrement la capsule se libère il faut les collecter les mettre à sécher et les briser et à ce moment là on les conserve au sec sans problème est-ce qu'il ne faudrait pas les congeler pour justement tuer les insectes tout de suite ? ah peut-être j'ai pas pensé voilà moi je donne souvent en fait des végétaux frais c'est vrai que je ne collecte pas pour conserver plus que ça j'utilise la saison au moment où elle est si je peux me permettre on va aller en prison avec tout ça avec on n'en fait pas on n'en fait pas le commerce cocopéli oui les graines de plantes anciennes n'ont pas le droit d'être commercées mais là on n'en fait pas le commerce alors Pierre je suis quand même un peu surpris que tu t'intéresses à ce point à ce genre de plantes reste avec nous on ne va pas en tôle ça serait quand même dommage oui mais vous savez que les oiseaux nous sur les perruches ondulées ça court dans tous les sens dans la cage les femelles je pense qu'on a aussi dans certains oiseaux indigènes qui n'arrêtent pas de bouger dans les petits exotiques aussi vous savez que le jour du concours un oiseau qui se présente devant le juge il est sanctionné alors à ce moment là il faut acheter l'oeillette du pavot voilà et on donne de la graine d'oeillette c'est cette petite graine qu'on retrouve sur les petits pains au pavot les petites choses comme ça c'est calmant pour la proportion je ne saurais pas dire je veux dire l'efficacité de l'oeillette c'est un grand fantasme ah bon c'est un grand mécanisme parce que ça quand j'étais tout jeune on faisait ça on l'arrangonnait tous les jours et ça n'a jamais calmé bon et ensuite le jour du concours le distributeur de oeillette n'est pas là l'oiseau il est au pavot depuis 48 heures donc l'effet de toute façon il est même s'il y avait un effet il ne sera pas là depuis le concours d'accord rien qui est sympa comme ça comme complément alimentaire certainement voilà mais pas plus vous ne focalisez pas là-dessus d'accord ça me rappelle une expérience vécue un peu grave quand même une personne avant le concours avait mis de l'ivomec malheureusement pas de l'injectable bovin comme on recommande mais l'autre qui passe à travers la peau de la vache et qui est trop puissant pour les oiseaux et la personne avait traité ces oiseaux mais on va dire 24 heures avant de partir ce qu'il ne faut surtout pas faire surtout qu'on fait quand même une petite tâche à la tête et voilà que dans la ligne tous les oiseaux du même éleveur tombent par terre au fond des cages sont vraiment apathiques on l'affolement on retire tous les cages on les met en réserve pour ne pas les laisser c'est le juge qui a fait le premier l'armement attention il y en a déjà deux ah oui et hop on fait le tour curieusement tous les numéros appartenaient au même éleveur et en pratique on a su qu'elle avait fait la personne avait fait le traitement juste avant et elle avait un petit peu trop dosé où les oiseaux étaient groguis alors il y a eu un seul mort sur une trentaine d'oiseaux donc il ne faut pas dire que c'était mortel à forte dose ils ont peut-être eu plus de doses que les autres celui-là mais surtout on sait que les mets par terre ils sont apathiques comme s'ils étaient en train d'avoir un mal de ponte on a vraiment l'oiseau mal malé par terre en boule très mal foutu et ça s'est dissipé du samedi matin du vendredi après-midi le temps du concours au dimanche après-midi au dimanche après-midi tous les oiseaux étaient super chouard sur fin d'été donc vous voyez l'effet puissant qu'il peut y avoir l'ivomec il ne faut pas forcer la dose ça ne sert à rien et là on avait un effet calmant ça c'était pour les éleveurs du canard ils disent ça s'ils veulent faire un test il faut faire plusieurs tests avant parce que sinon alors voilà et pour l'ivomec c'est peut-être pas la molécule elle-même concentrée ou pas qui a cet effet mais il ne faut pas oublier qu'elle est diluée dans des solvants qui ne sont pas les mêmes selon les préparations et c'est que ce produit-là qui a eu cet effet sur l'oiseau c'est vrai c'est vrai tout ça c'est des détenants qu'on ne connaît pas bien il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier on ne va pas s'amuser 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 mais qui ont fait des dégâts bien plus importants tout à fait et puis je ne crois pas qu'il faut s'amuser à faire des tests avec des conséquences graves pré-monitoires qu'on connaît il vaut mieux soigner bien nos oiseaux et éviter justement les catastrophes dès qu'on a un accident il faut le faire savoir pour que tous les autres en profitent c'est important bon tu conclues Jean-Paul ? ben oui je vais conclure donc nous avions aujourd'hui parmi nous Laurent Campenich il vient juste de se déconnecter et donc ce sera l'animateur de la prochaine visio dans deux semaines le dimanche 23 sur le moineau du Japon son intérêt en tant qu'oiseau d'élevage mais pas en tant que nourricier en tant qu'oiseau d'élevage de sélection et de préparation en présentation au concours et ses différentes nuances de couleurs parce que c'est un oiseau quand même qui est très très intéressant il allie à la fois le dessin et la couleur voilà après je vous remercie à tous pour cette matinée très instructive avec une très bonne ambiance et des questions très intéressantes et vous voyez que d'un thème à l'autre on essaie de varier effectivement les thèmes et que le public qui assiste n'est pas toujours le même mais on brasse environ une centaine de personnes qui sont venues assister au visio parfois des grands fidèles aujourd'hui on était 26 donc à dans 15 jours si vous vous inscrivez ça commence on va ouvrir les inscriptions pour la visio donc sur le moineau du Japon cette fois-ci un exotique puisque c'est un oiseau qui a été demandé en disant tiens il n'y a pas encore eu sur le thème des oiseaux exotiques donc il y avait eu des insectivores mais là je pense que les gens sont plus amateurs de petits exotiques donc on commence avec le moineau du Japon bonne fin de dimanche à tous et à très bientôt dans deux semaines bonne fin au revoir à tout le monde au revoir à tout le monde au revoir au revoir à une autre fois merci bye salut au revoir salut 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 salut